Croyez-le ou non, ils sont de retour. Plus de 30 ans après leur disparition sur les étagères des boutiques Games Workshop comme de l'univers Warhammer 40 000, ceux qu'on appelait autrefois les Squats reviennent cette année dans le cadre de la 9e édition du wargame le plus populaire du monde. Mais au juste, qui sont ces fameuses ligues de Wotan ? Pourquoi sont-elles parties pour mieux revenir ? Et pourquoi Games Workshop les ressuscite seulement maintenant ? C'est ce qu'on va voir dans ce déjà 20e épisode du Land Rider. Pour ce 20e épisode, je suis accompagné de Jean-Baptiste, qui est toujours fidèle au poste, qui a l'air content d'être là ma foi. J'adore les motards ! Explique-nous cette introduction Jean-Baptiste. Non mais alors c'est assez intéressant, on va faire un podcast sur une gamme que j'aime pas. Et sur une nouvelle faction par ailleurs. Oui alors ça j'aime bien, la nouvelle faction, le lore, machin, il y a des choses à dire. Mais c'est un exercice assez intéressant de... je vais pas être un hater en disant ah c'est nul j'aime pas. C'est non voilà, je vous le dis dès le début, c'est une gamme qui moi visuellement me parle pas beaucoup. Ok. Mais je trouve c'est assez intéressant l'exercice critique de réfléchir à pourquoi elle me plaît pas, mais est-ce qu'elle est quand même bien faite ? Parce que je peux reconnaître quand quelque chose est bien fait même si ça me plaît pas. Eh ben c'est un signe de sagesse qui nous fait fortement plaisir. Oui, ça veut dire que si tu réalises... non si tu penses au fait que la faction pouvait être mieux, peut-être qu'elle deviendra mieux, cette phrase ne veut rien dire, mais si tu connaisses la culture orc, on l'a compris eux aussi. Voilà, non mais voilà je préférais le dire d'entrée de jeu, donc si des fois je fais des petites blagues, c'est des blagues. Ne prenez pas pour vous. Voilà, vous prenez pas ça au premier degré, ou vous avez le droit de jouer vos tannes, c'est trop cool si les figs vous plaisent, il faut des figs pour tout le monde, je suis sûr qu'il y a plein de figs orcs que vous n'aimez pas. Peut-être, je ne sais pas, c'est dur de ne pas aimer les orcs. C'est ça le problème, c'est que c'est dur de pas aimer les orcs. Effectivement. Mais non mais voilà, moi c'est pas, même les squats c'était pas quelque chose auquel j'étais très attaché, mais la manière dont c'est revenu, la manière dont ils ont réécrit l'or, on va en parler en détail dans l'épisode, c'est très intéressant et c'est plutôt très bien fait. Ouais. C'est juste que voilà, moi j'ai un problème sur l'aspect uniquement visuel des figurines, c'est qu'elles me plaisent pas. On avait déjà fait un épisode par exemple sur les necrons qui est une faction qui m'attire pas énormément, mais où visuellement j'avais un peu plus d'accroche. Et là, j'ai vraiment moins d'accroche. Et bien c'est pas grave, on va quand même essayer de se débrouiller avec tout ça. Et toi du coup, tant qu'on est un peu à chaud, la vie globale sur la faction. C'est une faction qui m'a jamais trop parlé, parce que moi je suis arrivé, comme les gens le savent, s'ils ont écouté l'épisode zéro du Landrider, parce qu'on a fait un épisode zéro, je le dis comme ça en faisant le geste zéro, et bien effectivement j'ai commencé avec la troisième édition, et c'est l'édition qui a fait disparaître les squats. Donc en fait je les ai jamais vraiment connues, à part dans deux, trois espèces d'encarts, tu sais, de narration ça et là dans le texte, et dans ce qui était l'équivalent des mèmes d'aujourd'hui, donc des vannes qu'on se passait entre gens, les squats sont faits manger, et j'étais en mode, je sais même pas ce que c'est, est-ce que tu parles du geste de se muscler le fessier, ou est-ce que tu parles d'une faction de Warhammer 40 000 ? Je suis confus, on va essayer de dissiper tout ça à vous autres qui débarquez dans ce podcast, et essayer de vous demander, attends, c'est quoi les squats, de quoi ils parlent ? Et bien nous allons effectivement faire le lien entre les squats et les ligues de Votan, qui viennent de débarquer pour Warhammer 40 000, revenir un petit peu, comme JB le disait, sur leur lore et sur l'histoire de leur gamme. Moi c'est vrai que la gamme me plaît plutôt pas mal, m'attire plutôt pas mal, j'essaierai de développer en contrepoint de JB, pourquoi ? Un peu plus tard dans ce podcast, mais elle manque encore de ce petit quelque chose que j'ai souvent eu, quand les factions de Warhammer 40 000 sont soit nouvelles, soit refaites, c'est-à-dire que j'ai encore du mal à me projeter dedans, je trouve qu'il manque un peu de saveur, un peu de diversité. On a un petit peu, alors, proportion gardée, mais un peu la même chose que quand on avait eu la première vague de ressortie des sortes de bataille. Exactement. C'est-à-dire que c'est un peu, genre, la base. Ouais. Et on a une unité, deux élites, deux véhicules, quelques persos, c'est très basique. Je crois qu'il y a douze unités dans le codec, c'est que... Je pense que ça pose, en fait, les bases, le principe d'une base, c'est qu'on a la... Et vous avez besoin d'avoir les bases. Exactement. C'est le départ de l'armée, ça va être le socle de l'armée, et je pense que c'est une gamme qui est appelée à se développer au fur et à mesure, et il va y avoir plusieurs sorties, il va y avoir des nouvelles vagues, je pense, et qui vont pousser certains concepts plus loin, ou qui vont en développer d'autres, mais voilà, ça, c'est le cœur de l'armée, et on verra le reste arriver plus tard. Eh bien, écoute, on l'espère. En attendant de découvrir cette nouvelle vague, peut-être qu'on finira d'ailleurs par un petit wish-listing, si ça te dit, est-ce qu'on ne se plongerait pas dans l'histoire des ligues de Votan, dans le lore tel qu'il est développé aujourd'hui, et pas feu, il y a longtemps, dans des éditions précédentes, Warhammer 40 000 ? Est-ce que ça te parle ? Allez, allons-y. Allons-y. Est-ce que tu veux commencer ? C'est quoi les ligues de Votan ? Eh bien, écoute, les ligues de Votan, c'est une espèce de Warhammer 40 000, une faction de Warhammer 40 000, qui vit dans le noyau de la galaxie Warhammer 40 000, pour nos amis, les fans de Star Wars qui connaissent notre autre podcast, Outrider, il y a le noyau, et il y a aussi le noyau dans Warhammer 40 000, donc le centre de la galaxie, qui est un endroit très dangereux, mais aussi très riche, parce qu'il y a des planètes, des étoiles, des estéroïdes, qui regorgent comme ça de minerais, et bien sûr, puisque les squats, les ligues de Votan, sont une version un petit peu spatiale, futuriste, science-fictionnelle des nains, eh bien, comme les nains, ils vont creuser toujours plus loin, toujours plus profond, et là, c'est pas dans des grottes, ou dans la Moria, ils vont, en fait, aller toujours plus proche du noyau, là où c'est toujours plus dangereux, mais toujours plus lucratif, et c'est un petit peu comme ça qu'ils réinventent cet archétype nanique, nanesque, je ne sais pas comment on dit. Oui, ils prennent les bases de ce que sont les nains dans le monde du Seigneur des Anneaux, ou dans ce qui a été développé, j'imagine, dans le lore de Donjons et Dragons, ce genre de choses, donc vraiment le côté des petits gros à barbe qui vivent sous la montagne. Exactement, sauf que là, c'est... C'est mis à l'échelle Warhammer 40, donc ils ne vivent pas dans une montagne, mais par contre, ils creusent des planètes jusqu'à en piller toutes les ressources, à laisser mourir, et à partir sur la planète d'à côté. On n'avait pas trop ça avant dans Warhammer 40, on avait plus des factions qui allaient exploiter des planètes sur le long terme, je pense aux Agrimondes et ce genre de choses de l'Imperium, où c'était, ok, il y a des ressources là, on va les optimiser, et on va faire que ça devient une vraie ressource sur le long terme, alors que là, les Votans, on arrive à un endroit, on prend tout ce qu'il y a à prendre, on se casse, on va à l'endroit d'après. Effectivement, et même quand il y a des vies, même s'il est dit, dans ce nouveau lore qui est développé, que parfois, ils peuvent être un peu plus sympas que l'Imperium, et dire aux gens, vous avez tant de temps avant qu'on commence à forer le noéau de votre planète, donc après, il n'y aura plus grand-chose, démerdez-vous, mais effectivement, il y a l'Ultimatum, et pas directement l'Exterminatus qui tombe, mais ce sont quand même des personnages, puisqu'on reste dans Warhammer 40 000, qui sont quand même assez peu fréquentables. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, ce sont des clones, ils ne sont pas exactement des individus qui se reproduisent, et bien comme vous et moi, ils sont créés par des machines qu'on appelle, alors je vous fais un petit disclaimer, d'ailleurs disclaimer est un mot anglais, ça vous prépare à ce qui va suivre, c'est qu'il y a un mélange de noms anglais et de français, parce que je ne suis pas encore sûr de comment ils ont traduit différents termes, je me suis pas mal appuyé sur ce que j'ai pu voir du codex, et sur l'émission Lore Masters de Warhammer+, mais qui est en anglais, donc j'ai trouvé des traductions officielles, mais pas toutes. Le codex, je l'ai feuilleté, mais en anglais, je n'ai pas feuilleté en français. On est tellement bilingues. On n'aura pas toute la traduction exacte des termes. Donc voilà, pardonnez-nous. Pour le franglais de cet épisode. Exactement, mais je pense que vous comprendrez quand même là où on veut en venir. Donc on parlait des clones, et donc ces clones sont créés par des machines qu'on appelle en anglais les crucibles, qui sont elles-mêmes dérivées des ancestors' cores, et les ancestors' cores, on traduit ça en français, noyaux, ancestraux. Donc voilà, encore une histoire de noyaux. Mais cette fois, c'est des espèces d'immenses IA, Artificial Intelligence. Ça, ça va. AI ? Là, tu prends vraiment nos auditeurs pour des idiots. Effectivement, c'était l'idée de la blague. Mais effectivement, ces noyaux, ancestraux, on peut aussi les appeler les Votans. Donc les fameuses ligues de Votans. Pensez, ligues de gros disques durs géants, en forme un peu de tête. Ils ont un look, d'après certaines illustrations, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tête de l'île de Pâques. Je crois que c'est des têtes. Ouais, ça ressemble à des espèces de gros crânes, mais numériques. C'est un peu chelou quand même. Un énorme serveur. Exactement. C'est un espèce de gros monolithe. Des barrettes de rames. C'est ça, c'est l'espèce de gros monolithe noir qui renvoie encore une fois à ce qu'on peut voir, par exemple, dans la Moria, ou dans les installations des nains, dans les mondes de fantaisie, où il y a souvent ces espèces de grandes statues, ces visages, etc. casquées ou masquées. Et donc là, on retrouve ça. Sauf qu'il faut s'imaginer que c'est une intelligence artificielle. Et il faut se rappeler, ou le découvrir, pour ceux qui connaissent un peu moins l'Imperium, mais qui nous écoutent quand même, que l'Imperium déteste l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est bannie, n'existe pas au sein de l'Imperium. Et c'est pour ça que, si vous prenez l'Adeptus Mechanicus, c'est des machines, mais c'est en même temps des humains. Il n'y a pas vraiment d'ordinateur, il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle. C'est plus qu'on va trafiquer des cerveaux humains pour les faire fonctionner comme des ordinateurs. Exactement. Très bien résumé, JB. Au contraire de ces gens-là, les Votans, puisqu'on va les appeler comme ça, ou les Squats, comme on les appelait avant, obéissent à ces fameux noyaux ancestraux, qui donnent leur nom à la faction. Et ce sont ces Crucibles, qui sont dérivés du coup des noyaux, qui vont créer les clones. Et on nous apprend que ces clones sont modifiés génétiquement sans cesse, un peu comme des Spaces Marines, mais en mieux, parce que contrairement à l'Imperium, les Votans évoluent tout le temps. Et donc, dans l'émission de leur Master, on t'explique très clairement que s'ils sont aussi solides aux environnements hostiles du noyau, c'est notamment parce qu'ils ont été perfectionnés sur des générations entières de clones. C'est un peu l'attaque des clones dans l'esprit, en disant genre, ouais, en fait, on les adapte au combat, aux environnements hostiles, etc. Et donc, on sait par exemple qu'ils guérissent très très bien aux blessures, ce qui est une forme, je pense, d'écho au fait qu'ils sont quand même relativement résistants ou tankis dans le jeu, sur table. Mais aussi, ils résistent très bien aux tentations du warp, des démons, des dieux du chaos, etc. Mais, ils ont quand même des dérivés de clones qui sont capables de puiser dans cette énergie-là. Donc, ils ont créé une espèce de faction de psycheurs. Donc, les Grimnir, qui sonnent très, on va en reparler, mais culture, un peu mythologie nordique, viking, etc. Et donc, voilà comment en fait se sont établis ce qu'on appelle les Kognas, les Keen en anglais, qui sont en fait le nom de la faction de clones qui composent les Votan. Mais il y a une autre faction. Les Keen, c'est un peu les Votan entre guillemets de base. C'est ça. L'unité de base, c'est l'unité de Keen. Et au sein de cette unité, il y a les Iron Keen qui sont là-bas, vraiment des robots, tout simplement. Qu'on peut traduire du coup en français comme Kognas de fer, pas très inspiré, mais effectivement, ce sont des petits robots qui les accompagnent, qui sont plutôt très bien intégrés dans leur société, contrairement à l'Imperium. C'est assez logique, généralement, quand Warhammer 40 000 propose un truc dans une faction, ils vont faire l'inverse avec une autre faction. Et donc là, les Iron Keen sont composés d'une petite Cerebral Unit, ou CU, et d'un corps. Et on voit d'ailleurs dans la gamme de figurines, on en reparlera tout à l'heure, qu'ils n'ont pas toujours le même corps, ce qui est quand même assez intéressant, mais ils ont toujours la même base qui est cette espèce de casque en forme de dôme, visualiser les casques de Spartan dans Halo, ou même le casque d'un des deux de Laf Punk, je ne sais jamais lequel c'est, mais celui qui a le casque doré. Ou un œuf doré. Ou un œuf doré, effectivement. Et du coup, ces Kognas de fer sont quand même super bien intégrés, pas facilement remplacés, mais leur corps peut être détruit et chargé dans d'autres corps et ils sont très bien considérés par leurs potes faits de chair et de sang, ce qui est plutôt sympa. Moi, j'aime bien les droïdes, les robots, généralement, donc ça me parle de tout ça. Ça fait un peu les droïdes dans Star Wars, c'est un peu nos potes, ils sont avec nous, mais bon, ce n'est pas des humains, ce n'est pas des aliens, c'est des droïdes, mais ça va, c'est cool. Ils sont cool. Et du coup, Iron Keen et Keen se regroupent dans les fameuses ligues qui donnent l'autre partie du nom Ligue de Votan qui se basent donc sur quatre piliers. Je vous les présente rapidement et après avec JB, on essaiera de parler un petit peu de cette société-là. Donc, il y a le Hearth qui du coup pourrait se traduire par le feu de camp un petit peu. Donc là, en fait, c'est des espèces de gros réacteurs qui permettent aux Keen de se chauffer et de survivre dans le froid et l'immensité de l'espace. Il y a la Forge où tout est construit. Il y a le Fane où les Keen interagissent avec du coup les noyaux et le Crucible où effectivement les clones sont créés comme on vous le disait tout à l'heure et dans les images qu'on voit, ça ressemble quand même pas mal à ces espèces de tubes embryons un petit peu à la Matrix donc dans l'imagerie quand même assez cyberpunk du délire créé dans des espèces comme ça de cocon c'est assez étrange pour fabriquer les clones mais ça fonctionne plutôt bien dans l'univers de Warhammer 40 000 tout ce qui fonctionne c'est que c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs parce que le clonage comme les IA c'est quelque chose qui est interdit dans le sein de l'Imperium il y a quelques histoires de clonage au niveau du KO dans les factions des Spaces du KO que ça soit historiquement dans la Black Legion même avant la Black Legion au niveau des Luna Wolf c'est supposé qu'Abaddon puisse être un clone d'Horus d'Horus par exemple et il y a tout le côté en Portil Run avec Fabius Bill qui passe sa vie à faire des clones de tout le monde effectivement et il y a même par exemple des rumeurs comme quoi la Def Core de Krieg ce sont des clones et en fait l'Imperium leur aurait octroyé le droit de cloner en échange de leur loyaux service rendu sur les différents champs de bataille de l'Imperium donc c'est toujours à géométrie variable les Konya les League of Otans sont quand même beaucoup plus à l'aise avec la question du clonage et de l'intelligence artificielle et on sent que c'est en même ces deux technologies qui font un peu société dans l'histoire de leur faction on a rapidement présenté un petit peu le lore et c'est une nouvelle faction donc je trouve que c'est des thématiques très actuelles le côté on va dire pillard de monde ça a beaucoup de résonance avec les problématiques écologiques qu'on rencontre actuellement et pareil toute la réflexion sur les IA c'est quelque chose qui se développe aussi beaucoup maintenant et le transhumanisme ou le génisme oui ce genre de choses et puis même je trouve la manière dont c'est un peu réfléchi où genre t'as une intelligence supérieure et des clones après en dessous tu pourrais même aller encore plus loin et te dire que ça pourrait même attention là je vais aller très loin une parabole des GAFA et un petit peu de certains on va dire grands leaders d'opinion sur internet et des armées de gens qui les défendent à Elon Musk on pense beaucoup à lui en ce moment et tu vois genre il dit un truc et il y a 80 000 random stupides qui vont dire oh oui mon dieu vous avez raison vous êtes génial et qui vont aller harceler des gens qui sont pas d'accord il y a limite un côté clone là dedans on en parlait avec les goules qui se reconnaîtront et qui composent notre cercle de joueurs et je crois que c'est effectivement Charles qui était passé sur le podcast qui nous expliquait qu'il y avait un côté très capitaliste en fait dans la présentation des Votan alors on avait discuté lui et moi de est-ce que l'imperium était pas déjà ultra capitaliste dans une forme si bizarre qu'en fait on en oubliait qu'elle l'était parce que là ils échangent pas de l'argent l'imperium ils échangent des vies humaines c'est ça c'est une forme de monnaie effectivement et là c'est vrai que du coup ça me fait une transition assez classe avec les sous-factions des Votan parce qu'ils arrivent avec un premier codex mais qui est déjà sur la mouture des codex précédents donc en fait on nous explique qu'il y a plein de ligues différentes et elles portent tous des noms qui ont quand même des noms très comment dirais-je on dirait des noms de sociétés cyberpunk exactement c'est des noms de corporations en fait donc par exemple la plus connue donc celle qui compose le schéma de couleurs on va dire un peu officielle qu'on voit partout sur le packaging donc c'est la Greater Thorian League donc celle-là elle porte clairement le nom de league donc c'est à la rigueur celle qui a le moins le nom cyberpunk mais après on a direct la Transhyperian Alliance donc là moi je visualise du Blade Runner directement celle d'après pareil la Chronus Hégémonie c'est la même chose c'est une dinguerie je pense qu'en fait à chaque fois on s'enfonce un petit peu plus d'autres après Ymir Conglomerate celui-là il est très très fort Uranie Suture Réguliette qui fait U-R-S-R et pas U-S-S-R alors du coup celui-là il est assez marrant parce que c'est un peu le truc qui invalide qui pourrait invalider la théorie en fait du côté capitaliste mais en même temps on se rappelle que souvent dans les oeufs cyberpunk qui ont été créés pendant la guerre froide l'Union Soviétique a elle aussi s'est étendue à d'autres planètes etc ou en tout cas représente une forme de corporation qui serait ultra unifiée en plus le schéma de couleur de cette ligue-là c'est un vert foncé avec des petites touches de rouge c'est le vert soviétique on va pas se mentir on est très proche du vert soviétique les mecs sont passés du T-34 à la je sais plus comment elle s'appelle l'espèce de fortress roulante qu'ils ont là les Votan mais effectivement on a beaucoup de schémas de couleurs très différents en tout cas avec ces sous-factions-là et qui sont quand même souvent très futuristes un peu comme peuvent l'être une autre faction qui fait quand même beaucoup penser à l'exploitation industrielle ou capitaliste de notre monde qui est le culte jean-stealer qu'on a pas encore présenté le temps d'un épisode complet en tout cas je ne crois pas mais qui est une de mes factions préférées en tout cas visuellement et en termes de lore parce que je trouve que t'as vraiment cette faction mineure du futur qui va se rebeller et je trouve qu'il y a des atomes il y a des connexions en tout cas pas forcément des atomes crochus entre ces deux factions-là il y a un côté industriel en fait dans ces factions-là effectivement et moins gothique comme on l'a dans d'autres factions et on voit du coup aux différents noms qu'on vous a présentés qu'il y a beaucoup de références qui sont inspirées de la mythologie nordique surtout parce que du coup Furian ça fait penser à Thor Sutur et Ymir c'est des géants dans la mythologie nordique mais Chronos et Hyperion sont des titans grecs c'est une sorte de convention de naming qui est finalement pas dégueu et qui fonctionne assez bien dans cette grande tradition de Games Workshop on reprend le nom et on change une lettre et ça fait un truc qui est copyrightable et qui fait futuriste mais voilà je ne sais pas ce que tu en penses de ces différentes sous-factions mais je trouve que c'est assez cool à la fois dans le lore et le visuel et aussi dans le gameplay on pourrait en parler mais elles proposent tout un truc très différent ouais j'aime bien le fait que dès le début ils te mettent une faction et ils te disent il y a ces sous-factions là qui là c'est assez bien fait elles correspondent chacune à un gameplay je ne pourrais pas le détailler en détail mais quand j'avais lu le codec ceux-là ils sont bons pour le tir ceux-là ils sont bons pour le corps à corps et c'est assez évident ce qu'ils savent faire et à chaque fois ça représente un peu un côté différent de l'armée ceux-là ils sont faits pour résister au froid extrême ceux-là ça va plus être des mineurs et tout je trouve qu'il y a assez d'infos pour que tu arrives à te projeter et à un peu choisir ta faction soit qui te plaît pour le lore soit qui te plaît pour le gameplay bien sûr et bon après on l'aura compris ça reste quand même globalement une armée qui est très portée sur le tir même s'il y a un petit peu de corps à corps on en reparlera tout à l'heure et qui est connue pour sa maîtrise assez extrême en fait de la technologie puisque la base de leur armement puisque en fait quand on parle de technologie à avoir 40 000 on parle que d'armement ou presque vous connaissez la chanson mais bref c'est quoi la technologie ? c'est des guns c'est des guns effectivement et les guns sont basés sur ceux de l'impérium puisque en fait les atrecogs qui sont en fait les troupes de base des nains des votanes manient le bolter alors un bolter modèle dit out-hoc mais qui du coup ressemble à un bolter avec un chargeur circulaire camembert appelez ça comme vous voulez tambour je crois qu'on dit aussi mais bref de façon mitraillette de mafieux exactement je sais pas comment elle s'appelle comme on aime la Thompson voilà un collab sur les flingues exactement et on en reparlera quand on fera l'épisode de 5h30 sur la guerre d'impériale puisque maintenant les sergents de la guerre d'impériale peuvent avoir une Thompson juste parce que je sais pas quelqu'un m'aime beaucoup chez Game Sors Shop mais bref du coup on retrouve un petit peu des bases qui sont celles de l'impérium mais avec un dérivé plus high tech et qui semble du coup aller dans le sens des légendes que se racontent en fait les Ligovotans j'ai oublié d'en parler tout à l'heure mais ils savent pas trop d'où ils viennent mais ils sont un peu persuadés qu'ils sont partis d'une planète un jour avec des grands vaisseaux et qu'ils sont partis un peu en colon vers le noyau quoi et on peut imaginer qu'ils sont partis de Terra et que c'est en fait des sortes de descendants des humains et qui auraient peut-être évolué alors je sais qu'à l'époque les squats on expliquait ça la gravité la FMUT etc est-ce que c'est des gens qui sont partis et qui ont évolué ou est-ce que c'est des gens qui ont été chassés et qui se sont enfuis on peut se poser la question on est dans l'Imperium on sait que bon la xéophobie est quand même admis là-bas ouais plutôt tranquille mais après voilà on est un peu on est un peu sur Twitter mais tous les jours quoi pour faire le parallèle avec tout à l'heure mais bon tout ça pour vous dire qu'effectivement ils partagent énormément de technologies avec l'Imperium mais dans une version plus folle plus high-tech qui va jusqu'aux par exemple des armes comme le Magna Rail qui fait beaucoup plus penser aux taux et d'ailleurs en fait ils se rapprochent des taux dans le lore parce que c'est canonique admis qui leur ont notamment fourni la technologie ionique donc ils sont arrivés et ils ont fait du commerce avec les taux là-dessus et c'est assez rare une faction qui fait du commerce avec les autres factions même si c'est à base de commerce d'armement mais non mais c'est bien c'est que le un élément qu'on aime bien c'est le langage visuel fait vraiment le pont entre l'Imperium et c'est la faction des taux c'est la faction qui est la plus proche à rapprocher parce que dire qu'une faction se serait rapprochée par exemple des Drokari ou des Eldar ça devient tout de suite plus compliqué là ça marche bien il y a aussi des éléments des nains BDSM qu'à l'enfer il y a aussi un petit côté Adeptus Mechanicus aussi avec les robots parce que voilà les robots un peu qui faisaient penser aux Hommes de Fer qu'on avait déjà vu et aux je sais plus comment ils s'appellent les gros robots rouges de la TNEC moi non plus mais j'appelle ça des Hommes de Fer vous voyez les robots un peu arrondis un peu Sixties Pulp qui n'ont pas trop leur place dans les armées de l'Imperium et là on retrouve un peu ce langage visuel chez les Iron Keen avec le côté arrondi vraiment elle est un peu entre plusieurs eaux cette faction mais ça marche plutôt bien et c'est plutôt bien intégré dans le lore et je trouve qu'au niveau de l'armement en tout cas c'est une faction qui réussit à ce niveau là ouais complètement surtout que l'armement est assez vaste du coup on voit qu'ils ont des armures un peu spéciales ils ont des exosquelettes pardon des boucliers des armes à faisceaux ils maîtrisent super bien la téléportation nous dit-on dans le codex également le voyage dans le warp même s'ils font des sauts qui sont plus courts mais aussi plus sûrs que ceux de l'Imperium donc plutôt que de partir très longtemps dans l'enfer et peut-être de jamais revenir ils font des tout petits sauts ils vont un peu moins loin mais au moins c'est safe et ça prouve que c'est l'une des actions les plus avancées en tant que fan en Prochaine Run c'est pas quelque chose qu'il faut faire il faut faire des grands sauts bien dangereux et revenir avec des tentacules exactement c'est ça qu'il faut t'as peut-être plus de chance de survivre avec des tentacules après tout mais puisqu'on a beaucoup parlé de l'Imperium et de son armement et aussi de ses on va dire différentes pratiques culturelles peu enviables parlons un petit peu des relations qu'il entretient avec les squats qu'est-ce que tu peux nous en dire JB ? c'est ok si personne les regarde ok je pense qu'effectivement c'est bien résumé il y a un peu ce truc alors peut-être que c'est des apps humains comme les les eugrines ou les ratlings qui sont des mutants admis on les autorise mais en vrai on les aime pas il y a quand même ce truc de l'Imperium oui on va dire qu'on les accepte si un jour on a besoin d'eux par contre si un jour ils nous emmerdent exterminatus effectivement et du coup il y a pas mal d'histoires quand même comme ça dans le Codex et aussi dans les illustrations qu'on a pu voir où il y a des rencontres entre des rock traders pour le coup on leur a consacré un épisode donc allez checker ça si vous voulez savoir qui sont les rock traders mais qui sont un peu des envoyés de l'Imperium et donc il y a un côté un peu négociant un peu marchand qui marche pour le coup très bien avec ce côté nain aussi qui est un peu isolé caché dans sa montagne donc là dans le noyau mais dont on peut avoir besoin mais qu'on peut ne pas voir parce qu'ils ont des ressources qu'ils peuvent nous échanger et tout ça et pareil je trouve que c'est aussi quelque chose d'un peu plus actuel c'est de créer une nouvelle faction qui ne va pas juste passer son temps à génocider les autres c'est à dire que là ils se laissent une fenêtre même si on sait qu'ils en sont capables voilà mais ils se laissent une petite fenêtre c'est à dire ok si on fait des romans où les gens discutent c'est acté ça peut fonctionner comme ça ouais ouais complètement il y a un peu de nuance dans cette faction je pense que c'est intéressant d'avoir justement cette nuance et de voir que l'Imperium peut les considérer au choix comme des abus humains et donc les accepter ce qui est un renvoi à l'ancien lord des squads dont on parlera tout à l'heure mais en fait du côté très terrien de la chose et donc des seigneurs de Terra qui dirigent l'Imperium à la place de l'Empereur etc bah là on les voit très clairement comme Xenos d'ailleurs Games Workshop on sait de quel côté vous êtes parce que vous les avez classés dans la catégorie Xenos de la boutique et du coup ils ont avec cette on va dire ce panel là réussi cette petite perouette de recanoniser le terme de squat qui en fait veut dire un trapu en anglais et est une insulte on va dire bah du coup xénophobe que tu pourrais balancer en tant que soldat de l'Imperium à un squat donc un pardon un votan qui se balade devant toi mais un kin parce que votan c'est pas vraiment l'organisme ouais voilà mais c'est là où la faction est à la fois bien nommée et un peu étrange parce que du coup la plupart quand même des factions sont soit nommées d'après l'organisation qui les dirige ou soit ont très clairement un nom de race en fait et là du coup je sais pas c'est quoi le nom de leur race en fait donc bah moi je dirais les kin tu vois et votan c'est la corporation les cognards les cognards effectivement les ligues sont les corporations et on l'a pas dit tout à l'heure mais ce qui est assez intéressant de noter aussi c'est que par rapport aux ligues donc ça c'est les grandes sous-factions mais ils sont vraiment sur un côté très nain de fantasy malgré tout en tout cas dans l'or ça se ressent pas forcément dans la gamme de figurines mais donc on sait qu'elle est organisée leur société est organisée par guildes et donc en fait les mecs qui font partie qui sont rattachés à la forge peuvent en fait appartenir à une ligue mais aussi à une guilde donc en fait il y a une sorte de tu vois de hiérarchie horizontale et une hiérarchie qui est verticale des ligues et la hiérarchie horizontale c'est les guildes vous parlez d'IA moi je vois un tableau Excel effectivement mais il y a un tableau Excel qui dit que si toi t'es forgeron et que tu viens de la ligue 1 et que moi je viens de la ligue 2 et que je suis aussi forgeron bah on est peut-être plus pot que que deux personnes de ligue 1 exactement voilà parce qu'on fait la même chose on a pas le même maillot mais on a la même passion c'est d'actualité cette petite punchline ma foi voilà pour le lore bien sûr dans le pas non plus dans le détail mais en gros des ligues de Votan vu que c'est quand même une nouvelle faction il n'y a pas un lore deep cut c'est assez basique c'est voilà mais ça fait le taf la structure globale de cette nouvelle race est comme ça voilà leur relation avec les principales factions de Warhammer 40 000 mais il n'y a pas trop de détails il n'y a pas encore de twist de genre le lore te dit ça mais regardez à tel endroit il y a ce petit truc qui se passe pas comme ça qu'on a l'habitude de voir à 40 000 ouais c'est des petites subtilités qu'on verra sans doute apparaître avec le temps et sans doute aussi moi il y a un truc que j'ai le plus envie de voir et que j'ai assez peu vu pour l'instant dans les illustrations et même j'ai du mal à me figurer mais des fois je me force quand j'essaie de m'endormir et que je pense à du lore pour mes factions je me dis faut que j'imagine que je peux fighter ces mecs là maintenant tu vois parce que t'as tendance à définir ta faction en fonction de l'ennemi que t'affrontes donc par exemple moi mon armée de garde elle est tout le temps en train de se battre contre des orques parce que je me bats contre JB quoi mais je me dis ah je pourrais tomber aussi sur des votans ou même j'ai pensé ma back legion pourrait tomber sur des votans parce que je recherche je sais pas des technologies nécron et les votans eux aussi ils vont vouloir piller cette technologie là donc c'est aussi un petit peu le temps que cette faction rentre dans notre imaginaire j'imagine et qu'on la voit aussi plus sur l'étape de jeu bah c'est ça parce que moi j'ai jamais joué encore contre une armée votane j'en ai même très peu vu en boutique ouais bah après je crois que la faction est sortie il y a genre un mois ouais voilà parce qu'il y a eu de la boîte collector qui est sortie et puis bah ça c'est le fléau de la V9 c'est qu'il y a une gamme qui sort et en fait elle est dispo que deux mois et demi après et du coup t'as l'impression qu'elle a mis huit mois à sortir entre la preview et le moment où elle arrive mais j'en ai vu on en a vu une bah quand on est passé au game search shop de Châtelet qui était peint presque avec le schéma de couleur entre guillemets ouais officiel la ligue la thuriane c'est ça le schéma entre guillemets officiel et bah ouais c'est pas très pas très joli ouais toi tu aimes pas ce schéma officiel j'aime pas trop bon on en reparlera un petit peu après je te propose mais par contre juste pour revenir j'ai du mal à me projeter sur pareil vu que je sais pas vraiment à quoi il ressemble dans ma tête c'est une armée qui se joue un peu comme des taux donc j'ai l'impression de voir vraiment beaucoup de tirs mais après je me dis ça reste des nains tu vois donc quelqu'un qui connait un peu la fantasy tu sais que normalement au corps à corps ils savent un peu se défendre donc j'ai du mal à vu que j'ai pas trop lu les règles en fait je me suis plus intéressé aux illustrations un peu au lore j'ai du mal à me projeter sur ok c'est quoi le gameplay en fait de l'art bah visiblement beaucoup de tirs et beaucoup de tanking et un petit peu de bagarre pour les quelques unités qui savent le faire le problème de la faction étant que pour l'instant elle a assez peu d'unites et effectivement les sous-factions sont assez peu subtiles elles t'orientent vraiment sur une construction de liste qui est très ok donc tu tires fort là tu vas tirer encore plus fort tu tank assez bien donc là tu vas tirer tu vas tanker encore mieux des trucs un peu des trucs un peu habituels qu'on voit chez Games Workshop donc genre t'as la portée qui est augmentée ou t'as un type d'arme un peu qui change voilà c'est ça et après ils avaient aussi ce truc qui a été très vite nerfé mais de cette capacité de mécanique de rancœur c'est ça il y a ça ils avaient pris des dégâts ils étaient meilleurs et ça c'est resté donc ça c'est très nain aussi pour faire une petite parenthèse sur le jeu mais je pensais à cette capacité à faire sauter le dé le dé pardon ça y est je ne sais pas prononcer ni boîte ah oui à faire des blessures automatiques en gros voilà très fiable et donc du coup tu privais en fait bah tu te passais en fait d'une étape du jeu qui est quand même assez cruciale alors c'est assez discuté dans les communautés de joueurs qui jouent à d'autres wargames que ceux de Games Workshop de lancer et un jeu pour toucher et un jeu pour blesser et ensuite une sauvegarde et éventuellement les trucs qui si tu perds ta sauvegarde t'empêchent quand même de prendre le dégât mais là c'est vrai que du coup toutes les factions du jeu sont quand même encore sur ce modèle assez poussiéreux certes mais tout le monde le partage et là arrive une nouvelle faction elle elle dit c'est vraiment la nouveauté on ignore les règles globalement il y a une partie des règles donc la phase de blessure qu'on pouvait se permettre assez facilement d'ignorer trop facilement ça a été corrigé depuis et vous le savez on n'est pas un podcast qui est consacré à la partie jeux mais on aime bien en parler justement sur comment ça représente la saveur l'histoire de la faction sur la table de jeu et là très clairement l'histoire de la faction telle qu'elle est représentée sur la table de jeu c'est ils arrivent on aime bien les ressources de ta table de jeu on va raser tout ce qu'il y a devant avec une puissance de feu supérieure et en développant beaucoup d'amertume si tu meurs pas à la première rafale quoi donc une armée subtile j'imagine qu'ils bougent pas très vite et ils bougent très peu vite ouais effectivement alors après encore une fois nouvelle armée ça veut dire que si t'as une unité de moto elle va aller plus vite que n'importe quelle autre unité de moto que le tir va être mieux que n'importe quelle autre faction et moins cher mais encore une fois ça a été un petit peu corrigé très rapidement par game sur shop et donc pas toujours comme on aimerait qu'il le fasse mais au moins c'est vite on va dire je pense rentrer dans l'ordre du raisonnable pour la petite anecdote samedi dernier j'étais au French War Game Café à Paris on salue les gens du French War Game Café qui nous accueillent depuis effectivement quelques temps et on a fait une game et c'était un tournoi pour décider qui sera le sélectionneur de l'équipe de France de Warhammer 40 000 parce que il y a effectivement des vrais tournois parce que les gens qui nous écoutent s'en rendent peut-être pas compte mais il y a des compétitions à niveau international et en fait du coup il y avait je crois une armée de Votan donc tu vois c'est pas non plus je pense que c'est un bon échantillon de savoir qu'il n'y a qu'une seule armée sur une quinzaine voire une vingtaine de joueurs tu vois donc je pense que les gens sont beaucoup plus familiers des armées très fortes du moment et que c'est sans doute une armée qui peut être très forte mais bon déjà il faut accepter de peindre une armée qui est sortie il y a un mois très rapidement et pour le coup celle qu'on a vue qui était en orange donc je crois que c'est la fameuse Transaparienne Alliance elle était super très belle armée donc si vous vous reconnaissez et que vous êtes le propriétaire de cette armée et bien faites-nous signe parce qu'on l'aime bien et qu'elle était très belle mais voilà pour le petit passage jeu mais effectivement je pense que ça aussi ça va s'amener enfin tu vois c'est des gameplays et c'est des subtilités qui vont être amenées quand on va avoir plus de filles et on le voit aujourd'hui un codex comme celui d'Espèce-Marine du Chaos dont on a parlé la dernière fois peut se permettre d'avoir des gameplays très différents et un lore hyper étoffé parce qu'il y a une historique de gamme qui est incroyable donc là les mecs ils commencent avec 12 unités effectivement c'est pas forcément super subtil je le rapproche plus des soeurs de bataille en fait dans le nombre d'unités et une seconde vague Votan qui va arriver je pense courant de la V10 avec quelques unités en plus et ça diversifiera encore la gamme sans doute mais toi t'es déjà dans la V10 mais ouais mais moi je suis dans le futur moi je suis une intelligence artificielle moi je pense à la V11 tu es un Votan je te propose avant la V11 de revenir à l'ère Rogue Trader donc la première édition de Warhammer 40 000 qui décrivait du coup les fameux squats ah oui ah attends je change je suis plus le même personnage ah oui c'était mieux avant ah c'est vrai merci JB d'incarner ton personnage dans la période on peut plus rien dire on peut plus rien dire parce qu'à l'époque et bah du coup on les appelait les squats à l'époque squat c'était pas une insulte voilà on pouvait le dire et ça choquait personne on pouvait aussi dire homo sapiens rotundus parce que pourquoi pas et on pouvait mon livre préféré les 10 petits squats et effectivement on pouvait aussi les appeler les nains parce que en fait Game Store Shop ils ont batté les couilles ils ont batté complètement du branding à l'époque ah ouais le branding moi je suis dedans en ce moment j'essaie de revoir un petit peu les catalogues il n'y avait pas un service juridique complet qui était ah non on peut pas copyrighter ça faut changer de lettre c'était Space Dwarfs Space Elves ça me faisait rire parce que le bouquin de Rock Trader parle très clairement pardon d'eldar et de squat mais quand il s'agissait de les vendre aux gens vu qu'on n'était pas encore dans l'ère des jeux en propre et qu'en gros les figs si elles pouvaient servir à le jeu de la concurrence on s'en battait les couilles on disait c'est pas des ailes d'art c'est des Space Elves enfin c'est des ailes d'art mais si tu veux que ce soit des Space Elves ou des ailes futuristes achète t'inquiète et donc effectivement à l'époque c'était les Space Dwarfs et du coup leur physique était expliquée comme on disait peut-être tout à l'heure par des générations de vie sur des mondes à forte gravité qui expliquaient leur petite taille leur silhouette ramassée trapu squat en anglais c'est bien fait et effectivement c'est sous cette période qu'on les présente comme très habiles avec les armes et extrêmement hostile aux aliens ce qui est un petit peu resté on en a pas trop parlé mais c'est vrai que dans le nouveau codex on nous parle qu'ils détestent les orques et les tyrannides est-ce pour ça que je déteste cette faction et bien même pas je la détestais avant de le savoir effectivement c'est vrai j'en suis témoin mais du coup l'imperiome il s'était content d'avoir des petits mecs énervés c'est opposé les nains aux orques pareil c'est un transfuge de fantaisie assez facile à opérer merci Rick Presley pardon je troll mais effectivement c'est pas bien original mais on nous disait et ça c'est original attention accrochez-vous retour dans le lore de Warhammer 40 000 comme quoi les mecs ils veulent pas que ça change je sais pas quoi rappelez-vous sous Rock Trader dans l'imperiome sous Chirac exactement c'était 87 je sais pas si on est déjà sous Chirac non t'es sous Mitterrand mais voilà sous Mitterrand et donc sous Tonton nos amis les Squats pouvaient encore tenir parce qu'on pouvait faire encore des choses dans l'imperiome des rôles d'importance au sein de l'Empire de l'Humanité et ils occupaient des positions même d'autorité nous dit-on jusque dans la prêtrise donc le fameux Ministerum donc vraiment le culte impérial et même dans l'Inquisition ah bah ça pourrait pas être comme ça maintenant ah bah très clairement l'Inquisition ça c'est ça c'est un peu durci ça c'est un petit peu durci alors c'est quand même très amusant non rétrospectivement j'y vais ouais bah là à l'époque il y avait bah c'était Rock Trader donc Rock Trader c'était pas que la guerre il y avait la négociation il y avait un même au sein du jeu il y avait un côté plus roleplay plus échange et tout ça on était pas là juste là pour se tataner la gueule donc pareil il y avait plus à l'époque les Space Marines ils travaillent avec les Zelda mais t'imagines quand même t'as un mec qui te dit ah merde on va recevoir l'Inquisition et là t'as juste un vieux squat qui débarque c'est pas crédible quoi bah surtout que le design des squats à l'époque c'était vraiment des petits gros à moustache avec des gilets en moumoute quoi effectivement du coup je voulais en parler mais tu me donnes côté motard vraiment le biker américain ah c'est ça sa chopper non mais incroyable cette transition que tu m'offres puisque effectivement à l'époque on les voit beaucoup dans l'Imperium donc mais aussi surtout dans l'armée impériale donc qui est l'ancêtre de la garde impériale à la fois dans l'histoire du jeu de Game Store Shop c'est à dire qu'avant on appelait vraiment ça l'armée impériale Imperial Army mais assez marrant dans l'or aussi avant que la garde impériale soit créée on parlait aussi d'Imperial Army donc bon je ne sais pas si c'est un accident ou pas mais c'est quand même assez rigolo et bref dans la première extension de Rock Trader qui s'appelle The Book of Astronomy Can et ben sorti en 1988 donc toujours je parle du contrôle de JB qui lui était vivant à cette époque-là moi je n'étais qu'un j'étais là à la fin j'ai fait le dernier quart de l'année exactement donc du coup pas beaucoup de hobby à l'époque voilà tu sais quand même qu'il y avait les squads les squads pardon tactical squad les strike squad les assault squad et effectivement d'autres unités et squads qui composaient pas mal l'armée impériale j'ai même fait les stats je crois que c'est quasiment du 50-50 donc il y avait autant de nains que d'humains dans la guerre impériale ce qui en tant que colonel de la guerre impériale me fait du mal je dois vous le dire mais du coup à cette époque les squads ils n'avaient pourtant pas du tout un look de militaire avec des grosses armes ils avaient clairement un look de biker avec des grosses motos et des petites mitraillettes des cascars pointes et des petits fusils laser et des petites mitraillettes ils avaient même les runes ils ont encore des côtes de maille des couleurs pas possibles bref cette faction ne ressemblait à rien c'est là où ils avaient souvent le buste en jaune et les bras et les jambes en vert c'est ça c'est exactement ça on dirait des petits pères noël des petits lutins des petits lutins qui se battent sur le champ de bataille et c'est trop bizarre surtout ce qui était marrant c'est d'avoir eu ça qui était vraiment intégré à l'impérium et au bout d'un moment d'avoir dit bon bah ça on va l'enlever et on va on va faire un truc un peu plus sérieux entre guillemets sur l'impérium parce que ils amenaient mine de rien un côté un peu comique bah ouais mais je pense qu'il y a toujours eu un côté comique à Warhammer 1000 mais c'est vrai que c'est difficile d'imaginer que t'as un empire génocidaire xénophobe et tout et t'as des lutins qui se baladent au milieu du bordel ou alors des lutins si c'est des je sais pas des cyborgs à moitié lobotomisés je t'aurais dit ouais ok ils sont dégueulasses ou tu sais les chérubins par exemple c'est à moitié drôle mais c'est dérangeant tu vois les squads sont pas dérangeants ils sont juste drôles en fait et en fait c'est même assez ridicule leur chopper avec tu sais des suspensions de 10 mètres de long sur le champ de bataille et en même temps enfin visiblement encore une fois faut pas que si vous vous reconnaissez dans cette imagerie là faut pas que vous soyez choqué mais genre moi je vois ça à l'époque quand je tombe sur ces images qui sont pas si vielles finalement quand je commence Warhammer 1000 au début des années 2000 et je me dis genre waouh mais il y a 10 ans c'était ça mais c'était Nawak votre truc tu vois après tu vois c'est mineur c'est une imagerie qui a du sens dans le côté space fantasy quoi bah forcément non dans la réflexion politique tu prends les catachans attends t'es en train de me dire qu'on va marquer 4000 c'est politique attends tu vas voir jusqu'où je vais t'avais les catachans qui étaient en gros c'est la guerre du Vietnam tu vois ouais et qui représentent les GI vraiment et les militaires qui ont fait la guerre du Vietnam et d'un autre côté le côté biker des squats ça peut limite être le la contre-culture la contre-culture c'est ça aux Etats-Unis avec le côté des objecteurs de conscience tu prends Easy Rider tu prends toute cette imagerie là des bikers des rebelles tout ça sauf que là qu'est-ce qu'on fait on les a quand même intégrés à l'armée donc c'est un monde qui te prouve que regarde les gens qui ont fait la guerre ils sont avec nous et les gens qui étaient contre la guerre et ben on les a quand même mis dans l'armée ouais mais c'est assez ouf ça a un côté jusqu'au boutiste oui de l'impérium bon peut-être que je surinterprète beaucoup trop et qu'ils aimaient juste avoir des petits nains sur des motos non mais c'est intéressant parce que souvent les meilleures décisions de Warhammer 40 000 sont inspirées par les passions un peu parfois morbides qu'entretenaient les créateurs de l'époque sur certains trucs tu vois donc par exemple on sait qu'il y a plein d'orques à Warhammer 40 000 à partir de la V2 parce que Brian Ancel il était super fan des orques et qu'il arrêtait pas de dire à Rick Priestley mets-moi des orques mets-moi des orques et lui il était en mode genre mais mec en fait les orques n'ont rien à foutre dans l'espace et lui il était en mode si et du coup voilà j'aime ce monsieur mais non mais très clairement un homme simple de goût simple et au final ils ont réussi avec Here We Go et on en reparlera quand on fera un épisode sur les orques et promis on va le faire un jour parce qu'on va faire un épisode sur les GIs donc il faudra faire un épisode sur les orques ou bien que JB aussi c'est dans son quart d'heure de gloire enfin plutôt ses cinq heures de gloire mais en fait on sent moi c'est juste un rééquilibrage du temps de parole effectivement on peut voir ça comme ça c'est une démarche démocratique tout à fait contrairement à l'Imperium mais oui à l'époque du coup bah t'as des mecs avec des grandes bobards des casques à pointe sur leurs boteaux qui vont faire des roues arrières dans le cul des orques pour essayer pour la gloire de l'Imperium et du coup ce qui est assez ouf c'est que cette esthétique va vraiment culminer notamment dans le jeu épique donc il y a un jeu à une toute petite échelle pour représenter des batailles énormes jeux qu'il faut absolument que je teste et j'ai découvert d'ailleurs la première fois quand on a été au French Warium qu'il y avait des gens qui jouaient qu'il y avait une communauté de gens qui s'imprimaient des figues en 3D et tout et donc du coup dans ce jeu d'épique c'est là où limite la gamme squat a été le plus développée parce que du coup vu que ça coûtait relativement peu cher d'imaginer des grandes armées et bien on leur a donné des gyrocopters des dirigeables des trains de guerre et des machines enfin des armes de siège tu vois et donc c'est vraiment les dirigeables les gyrocopters les trains et les armes de siège aujourd'hui on n'a pas à voir il n'y a aucune faction qui en a et toujours pas les ligues de Votan d'ailleurs mais du coup je trouve ça trop rigolo parce que tu vois des véhicules comme ça moi je les verrais dans le mécanicus oui avec le côté renaissance le dirigeable du mécanicus tu le visualises à fond ouais voilà quand tu vois un peu les côtés un peu machines de Vinci par exemple de l'avion je ne sais plus comment il s'appelle mais voilà effectivement il pourrait avoir un dirigeable ouais non mais ça pourrait être cool mais c'est vrai que quand vous les regardez ces figurines d'épique ils ont vraiment un côté pour le coup c'est vraiment un dirigeable avec deux points de vert et de rouge et ils ne sont pas fait chier le gyrocopter en gros il existe à Warhammer Battle et toujours à AOS d'ailleurs aussi donc c'est quand même assez il est jouable à Warcry ce qui est quand même incroyable effectivement t'arrives ma bande c'est quoi ? un hélicoptère qui lance des bombes ok le mec joue à Warhammer 40 000 il ne nous a pas prévenu mais bon tout ça pour dire j'ai envie de me faire j'ai envie de me faire une bande Warcry de gyrocopter malheureusement je ne peux pas tout l'interdire parce que je trouve ça assez drôle moi aussi bref du coup c'est sous sous RockTrader et puis du coup Epic que va pas mal se développer la gamme squat dans un côté vraiment très nain dans l'espace et puis c'est le cas me plat sous la seconde édition de Warhammer 40 000 là où on introduit les premiers codex ben les squats n'auront jamais le droit à leur codex contrairement à toutes les autres factions et ils ne seront pas non plus renforcés par des nouvelles unités donc vraiment les squats c'est RockTrader qui à l'époque du coup ne s'appelle même pas Warhammer 40 000 c'est un sous-titre enfin c'est un pré-titre je ne sais pas comment dire c'est écrit dans le bouquin mais ça ne s'appelle pas comme ça c'est cas et du coup ils ont vraiment une vie très rapide et et bien ils vont disparaître et du coup suite à leur absence on a les différents porte-parole ou en tout cas les développeurs de Games Workshop de l'époque qui sont forcément interrogés par les fanzines ou les communautés de l'époque quand il y a des games days des choses comme ça souvenez-vous et qu'il n'y a pas encore vraiment internet et twitter pour alpaguer tout le monde et bien on dit mais on demande à Jarvis Johnson qui est un des piliers historiques de Games Workshop mais ils sont où les squats et lui il s'amuse à dire peut-être qu'ils ont été peut-être qu'ils ont disparu peut-être qu'ils ont été dévorés par une flotte ruche tyrannide et en fait la vérité est tout autre il y a depuis quelques années il y a Andy Chambers qui est un autre des piliers de Games Workshop et à qui on doit notamment la 3ème édition de Warhammer 40 000 qui est sans doute la plus connue et bien a révélé que on va revenir au passé capitaliste des ligues de Votan c'est qu'en fait pourquoi on a arrêté les squats ? parce que ça ne se vendait pas exactement ça ne se vendait pas et donc ils furent tout simplement remplacés par l'introduction d'une nouvelle faction les Zelda Noirs qui ne sont jamais qu'une des trois nouvelle faction que la 3ème édition va réintroduire des Zelda Noirs qui sont des Elfes Noirs mais dans l'espace exactement et qui à l'époque il y a un autre transfuge de Warhammer Battle ouais surtout qu'à l'époque en fait les Elfes Noirs étaient sortis à Battle et apparemment on en vendait des palettes à Nottingham donc on s'est dit bah dis donc on va les mettre dans l'espace et on va remplacer le BDSM bien dark bien sale par enfin ça va remplacer nos fameux lutins en slip vert parce que c'est fini Noël effectivement c'est fini l'abondance c'est fini voilà on passe sur un quelque chose de très sombre et bah en fait c'est vrai que globalement je pense que vous l'avez compris si vous avez écouté nos 20 épisodes maintenant mais Warhammer 4000 les sujets les personnages les thématiques elles apparaissent elles disparaissent et elles reviennent c'est pas très grave mais les squats sont vraiment un des rares exemples d'un truc avec d'autres divinités du chaos etc qui sont des problèmes de copyright vraiment des trucs qui arrivent qui disparaissent genre net et qui met plus de 30 ans à revenir parce que prenons le cas du Kuljin Stealer quelque chose qui était présent au début qui n'a pas eu en fait de vie sur les tables de jeu avant la V7 mais qui était quand même quelque chose de présent dans le lore ça existait il y avait quelque chose derrière c'est juste comme le Mechanicus c'est des choses qui ont mis du temps à exister sur les tables là les squats c'est vraiment quelque chose qui existait et à un moment ils ont dit non ça c'est fini on arrête ça n'existe plus poubelle donc franchement c'est que ça ne devait vraiment pas beaucoup se vendre on sait quand même que Games Workshop sont pas mal motivés par le pognon ouais mais après tu l'as dit aussi que c'était les gens qui étaient responsables des éditions à l'époque qui drivaient quand même vachement avec j'ai oublié le nom de la personne qui disait qui lui qui fait les orques donc il en a fait mettre des palettes ouais bah suffit que t'aies 2-3 personnes qui apprécient pas trop cette faction qui se retrouvent à des postes décisionnaires et bah c'est vraiment mis dans un placard et tu sais qu'un truc qui est mis dans un placard pendant 4-5 ans bah personne va jamais le ressortir derrière et pour la défense de Games ce que Andy Chambers dit dans plusieurs interviews que vous pouvez trouver sur Youtube ou sur Sinclair c'est qu'il dit en fait il a fallu attendre la 4ème édition pour que les gens commencent à nous en parler donc ça veut dire qu'ils ont disparu avec l'arrivée de la 2ème il y a eu toute la 2ème toute la 3ème et donc la 3ème c'est l'édition la plus longue et la 4ème c'est quasiment un 3.5 il y a très peu de trucs qui changent et c'est là où les gens commencent à se dire en fait les squads ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un truc ça fait longtemps mon armée il n'y a pas eu de sortie exactement je souhaite et Eldar je m'ennuie un peu c'est ça mais effectivement c'est faux en plus en V3 et V4 les Eldar ils ont plein de trucs bah ouais mais du coup c'est juste après entre la V4 et la V8 ils n'ont rien eu j'allais le dire mais du coup Richard Burst disait bah en fait du coup vu qu'on a à l'époque aussi la façon la façon ou en tout cas faire réfléchir à une boite aujourd'hui c'est facile de dire Games a abandonné le truc ils les ont fait complètement disparaître lui il dit il faut se défier un petit peu de ce côté tiens rétrospectivement vous avez tué une faction il était en mode genre nous on n'en parlait pas ça se vendait pas on n'a jamais fait le codex personne n'a jamais demandé bon bah on était parti du principe que les gens préféraient jouer des Eldar Noir et en plus il faut savoir que la V3 faudrait peut-être qu'on fasse un épisode entièrement consacré à la V3 pour se remettre dans le mood de l'époque essayer de se faire quelques parties ou quoi mais la V3 c'est l'arrivée des Eldar Noirs de toutes les factions de l'Inquisition c'est l'arrivée des Tos c'est l'arrivée des Necrons c'est l'arrivée d'un mode de jeu enfin tu vois de plein de variantes en fait de combats en guerre urbaine et des trucs comme ça en fait t'as l'impression que c'est là où il y a la vraie structuralisation des spécifices marines du chaos il y a une vraie hiérarchisation aussi des spécifices marines loyalistes où là il y a vraiment les chapitres fondateurs les successeurs et tout ça du coup t'as l'impression que les squats mec enfin c'est le cas des soucis il y a un truc la V3 même encore aujourd'hui avec le regard d'aujourd'hui où il y a un truc qui sort toutes les semaines ça donne l'impression d'être une version qui est hyper concentrée donc je pense que s'il y a une faction qui se fait un petit peu déborder tu t'en fous quoi t'as tellement de trucs à grailler que t'y vas et donc les squats mettront du temps à revenir malgré tout du coup ils subsisteront sous la forme de caméos donc on peut par exemple citer Battlefield Gothic donc il y a un autre jeu dérivé de Warhammer 40 000 et aussi un jeu d'ailleurs de Andy Chambers qui ne met en scène que des vaisseaux spatiaux mais il introduira les demi-urgs donc il y a déjà une première tentative je pense à mon avis de renommer les squats et on nous dit c'est un groupe de marchands et de mineurs de l'espace ce sont des industriels et ils sont alliés régulièrement avec l'étau mais on ne nous dit jamais que c'est des nains parce que de toute façon il n'y a que les vaisseaux donc on ne sait pas qui peuple ces fameux vaisseaux ensuite on a eu des brèves apparitions de personnages squat dans Necromunda ouais il y en a eu un ou deux effectivement et aussi un nain blanc donc la figurine de White Dwarf à l'effigie des squats en 2009 puisque c'était en gros un squat enfin un nain de l'espace très inspiré de l'esthétique squat bah tu vois lui je ne vois pas alors Necromunda je vois les filles récentes mais je ne vois pas celles de l'époque parce que là c'est vraiment décroché il y a toujours ce côté un peu tu sais casque, lunettes très biker moi j'ai en tête le dernier qui était sorti à la refonte la Necromunda au moment de la V8 oui c'est il a genre un shotgun ouais c'est ça gros cigare dans le pif et on est bien quoi mais voilà pour un petit peu ce comment dire cette traversée du désert des squats qui du coup ont été réannoncés par Games4Shop sous la forme je ne sais pas si tu t'en souviens est-ce que tu te souviens comment ils ont réannoncé cette faction la toute première fois c'est quand ils avaient annoncé les sortes de bataille quand il y avait eu le plastique Sister of Battle dans cette vieille vidéo avec Duncan à l'époque où il y avait les orloges de l'apocalypse il y avait les sortes de bataille il y avait les squats et il y avait le Thunderhawk en plastique voilà qui sont tous sortis techniquement maintenant voilà mais effectivement mais sinon c'était genre une vidéo 1er avril ouais c'est ça donc ils ont été annoncés sous la forme d'un faux 1er avril ou en tout cas une vraie annonce le 1er avril 2022 et donc les gens ont fait genre c'est pas possible c'était une espèce de petite vidéo animée où on voyait qu'il y avait la silhouette d'un mec qui dit ouais ok dans une sorte de de Space Hulk ouais c'est ça non mais en plus il faut faire ça sous la forme d'une blague il faut revenir sur un truc c'est que les squats ont été quand même un générateur de memes et de blagues Warhammer 40 000 assez fort ces dernières années bien sûr bah de toute façon maintenant Games c'est l'une des boîtes je pense qu'il y a le mieux compris de comment utiliser les memes alors à la fois je pense que souvent ça appauvrit un peu l'or et la relation que les joueurs ont à cet univers que j'adore mais en même temps d'un point de vue marketing en fait je pense les mecs ils ont toujours tout compris tu sais c'est quand ils ont fait le truc des chambres Stormcast mais avec Guilliman qui crée des non Cole qui crée des primaristes et il appuie une nouvelle il appuie genre de Hell I Can tu vois et genre ce truc là c'est genre abusé faire ça annoncer Abaddon comme un nouveau primariste ils sont assez fort là-dessus ils ont compris comment jouer avec ça ils le font bien mais même un truc horrible comme tu vois ce nerf du codex squat qui était à peine sorti et qu'ils font ça sous vidéo de tu vois semi rigolo alors ça j'avais pas non mais toi t'as pas apprécié mais en fait force est de constater que la plupart des gens ils ont fait ah des barres trop bien vous avez communiqué sur un truc en plus de manière créative allez on vous pardonne donc après si tu réfléchis tu es un peu plus loin qu'au bout de ton nez tu te dis quand même c'est pas ouf mais force est de constater qu'ils ont ce pouvoir là et que cette carte marche super bien notamment auprès du public américain même prof de xénophobie mais genre franchement quand ils ont sorti cette vidéo là de James Workshop et des squats genre littéralement tous les pages youtube que je suis en parlaient et c'était en mode putain games trop fort et tout et j'étais en mode genre bref on ne voulait pas parler de ça à la base on en a parlé quand même mais tout ça pour vous dire qu'ils ont été assez malins dans la façon de présenter le retour des squats et donc maintenant voilà on rentre dans la partie alors attends il y a un truc dans les annonces où je trouve qu'ils ont été moins malins c'est quoi c'est qu'ils voulaient plus qu'on appelle ces filles là des squats ouais mais au moment où ils ont sorti ils ont sorti une bande de squats à Necromunda ouais et ça le timing je trouvais que c'était pas gêné parce que c'était des squats et l'autre c'était pas des squats mais c'est les mêmes trucs quand même c'est un peu les mêmes trucs mais du coup effectivement ils expliquent dans l'or d'ailleurs je crois que dans le tu sais maintenant il y a des espèces de petits bas-reliefs qui présentent différentes visions tu sais d'une même faction dans les codecs c'est souvent la page de garde après la couverture et je crois que dans la page de garde du codex Votan il y a du coup les squats de Necromunda pour te dire ok c'est bien la même filiation mais en fait ça c'est des mecs qui vivent entre guillemets dans les bas-fonds de l'imperium et donc qu'on appelle squat parce qu'effectivement ils sont intégrés mais pas trop tu vois et ça va ça me choque pas plus que ça et surtout je me dis si Necromunda eux ils ont eu le bon goût d'entretenir le lien pendant toutes ces années bah autant qu'ils continuent d'ailleurs il y a des gens qui trouvent que l'esthétique des squats Necromunda est mieux que celle des Votan ouais mais juste en fait c'est en termes de timing je trouvais que c'était pas idéal ouais c'était un peu étrange vous avez peut-être communiqué sur la même chose mais avec deux noms différents d'ailleurs je crois que les figurines sont compatibles j'ai vu ça que tu peux mettre les bras et tout ah bah ça c'est une bonne chose je trouve que c'est quand même cool alors peut-être qu'il y a un petit peu de travail mais j'ai vu des mélanges qui étaient quand même assez sympas mauvais point sur la com mais bon point sur le design yes et le design c'est plus important donc deux bons points pour le design non mais du coup des squats au league était la dernière partie de ce podcast consacrée aux Votan qu'on se pose un petit peu des questions sur la gamme plutôt que de revenir sur chacun des kits comme on le faisait au début maintenant vous connaissez un petit peu la formule mais bref je vous le rappelle quand même ils sont moches et voilà du coup je voulais qu'on commence par se demander pourquoi Games Workshop ressort finalement la faction des tiroirs donc ça c'est une première question et pourquoi maintenant à ton avis est-ce que c'est une question de nostalgie ou est-ce que c'est un besoin pour Warmark 40 000 qui est ultra développé aujourd'hui on l'a dit en intro c'est le Wargame le plus populaire du monde etc de s'agrandir de trouver des moyens de s'agrandir je pense que c'est entre les deux il y a le côté on en parlait un tout petit peu avant des blagues et de la récurrence sur internet de cette faction mine de rien des gens qui ont commencé à se faire entendre de ah les squats quand est-ce que ça revient quand est-ce que ça revient et le besoin d'avoir des factions un peu transverses qui vont pouvoir créer des ponts entre les autres factions et permettre aux auteurs Black Library de raconter autre chose que des grosses batailles et d'apporter un peu de nuance et mine de rien ça reste un univers de fantasy où il y a des elfes et des orques pourquoi il n'y avait pas de nains ? c'est vrai donc un moyen de quelque part rétablir une forme d'équilibre aussi dans ces influences fantasy tu penses ? ouais de répondre à une demande je pense du public parce que tu vois moi j'ai un pote Mad Marx de la bonne auberge qui fait partie des aubergines qui lui adore les nains c'est vraiment sa faction préférée chez Tolkien à Donjons et Dragons tout ça c'est son truc quand il a vu les Votans il était oh putain ça y est trop bien les nains reviennent à Warhammer 40 000 je vais me remettre au jeu donc tu vois il y a il n'avait besoin de cette représentation ouais voilà c'est comme moi les orques j'adore ça parce que là lui c'est les nains qui lui parlent et du coup quand il les a vu il dit oh t'as trop bien les nains j'ai envie de me remettre à Warhammer ouais donc je pense qu'il y a quand même un argument de vente au delà de la nostalgie effectivement de diversité dans le côté on va montrer tous les archétypes de fantasy et ok ouais pourquoi pas je ne l'avais pas forcément vu comme ça pour moi je pense qu'il y a quand même effectivement une lourde part une lourde part de nostalgie qui est quand même à la main mise un petit peu sur Game Store Shop en ce moment je trouve que Age of Sigmar est très vieux je trouve que Warhammer 40 000 revient beaucoup à ce qui a été abandonné en V2 et en même temps je ne peux pas dire qu'ils reprennent exactement tous les archétypes de la faction et que franchement s'il y avait mis des mecs à casque à corne et des motos à trois roues j'aurais fait ouais quand même les gars chelou quoi chelou votre nostalgie là je trouve qu'ils ont fait un truc qui est quand même plutôt pas mal et on va essayer de le montrer ensuite un peu dans les autres questions qui en plus partaient pas forcément d'un enfin pour moi c'était pas un pari gagné d'avance tu vois faire revenir les Black Templars en 2021 avec des factions enfin des figurines qui sont exactement tu vois les figurines de l'époque mais mises à l'échelle je suis en mode bon bah laisse tomber les mecs qui ont 30 piges qui ont grandi avec la V3 ils vont craquer comme des malades et moi même je me suis retenu tu vois mais là tu vois pour les squats moi j'ai pas grandi avec je pense que même les gens qui ont grandi avec je sais pas s'ils sont encore intéressés au jeu ou s'ils jouent mais par contre c'est vrai qu'ils ont toujours grandi avec cette idée qu'il y a eu un manque un moment tu vois que cette faction a disparu et qu'elle pourrait revenir et ils l'ont quand même pas mal réinterprété donc on sait que c'est une faction qui a demandé pas mal de taf au studio dans un article de Warmer Community il y a Andy Clark qui est un des mecs qui s'occupe du lore et du coup Jess Godwin qui est un peu le numéro uno au niveau du design des figues qui évoque aussi le fait que le Covid n'a pas simplifié le développement de la faction donc c'est peut-être une faction qui a été je pense qu'elle était déjà en développement avant le Covid mais que bah ne pas se retrouver au studio pour échanger les idées ou commencer à voir des trucs des protos et tout ça peut-être pu être chiant pour eux oui après je oui je pense que ça a dû être compliqué mais je sais pas si ça se ressent sur les figues au final non je pense pas c'est des difficultés en interne mais c'est marrant que toi moi j'ai toujours eu l'impression que les factions de Warmer Community elles découlaient de regardez on a une pure idée de design on en fait des figues là je pense que c'est un peu une réflexion inverse c'était genre ok il faut qu'on réinvente cette faction là et donc comment on le fait et c'est un peu ce que l'article laissait entendre que genre ils ont quand même pas mal réfléchi comment est-ce qu'on fait des nains de l'espace qui ne ressemblent pas à nos petits bikers d'avant ah on peut ok les nains dans la fantasy il y a quand même un côté très nordique on va s'inspirer de la culture nordique ah mais attention faut pas faire des space wolf donc faut aller chercher d'autres choses faut réinterpréter et recréer un langage visuel qui est pas évident parce qu'il est vraiment à la croisée de plein d'influences qui ont déjà été traitées par Games Workshop et l'article il est assez intéressant ouais je pense que globalement souvent ces articles là qui sont d'ailleurs l'un des derniers aspects un petit peu behind the scenes où ça parle un peu Games Workshop se permet donc on s'accroche à ce qui nous reste mais du coup vous pouvez aller le retrouver facilement sinon posez nous la question on vous renverra le lien ou on le mettra quelque part dans la description de ce podcast mais effectivement moi je pense que c'était pas une mince affaire d'évoquer la mythologie identique sans tomber du côté Space Wolf de faire de la rétro SF sans tomber dans l'Adeptus Mechanicus de faire un truc très avancé technologiquement sans tomber chez Eto' de faire des rappels aux origines humaines sans tomber dans une faction type Astra Militarum il y avait beaucoup de contraintes énormément de contraintes et après je trouve que voilà les contraintes tu te dis je vais faire des nouveaux Space Marine vas-y trop utile complètement après c'est un autre risque ils l'ont beaucoup dit notamment Goodwin en mode genre on va toucher à la silhouette du truc le plus sacré de games mais après on sait que petit à petit la silhouette du Primaris ça redevient la silhouette du Space Marine et personne n'était vraiment dupe même s'il y a 2-3 fans zouz des Primaris et des Primaris avant toute chose qui sont quand même de plus en plus rares qui vont dire que non ils ont vraiment tué les Firstborn et ils étaient en mode non globalement tout ça va disparaître ça va se mélanger calmez-vous mais là pour les squats il y a un challenge un peu différent et effectivement je pense que la seule comparaison qui tient vraiment la route tu parlais des Sista tout à l'heure je pensais plutôt moi au culte Jeans Stealer tu vois qui existait avec la fameuse limousine du culte des trucs un peu improbables des trucs de l'époque de Rock Trader qui n'avaient pas été revus sur une table de Warhammer 40 000 donc du coup il fallait réinventer complètement parce que les Sista ils ont juste mis à jour les designs complètement et donc du coup et d'ailleurs ils ont eu assez à part du coup les fameux paladins dont on a parlé dans notre épisode mais c'est vrai que moi je trouve ils ont été un peu timides justement ils n'ont pas été très loin dans cette radicalité là dont peuvent faire preuve les designs de 40 000 à l'inverse je trouve que les Votan sont assez cool et il y a un côté assez revanchard qui est rigolo parce que très clairement dans les influences il y a du Starcraft à donf et on sait que du coup Games Workshop et Blizzard ont toujours entretenu cette espèce de rivalité amicale il faudra qu'on je ne sais pas on en parle un jour mais ce n'est pas l'espèce de guéguerre que les fans ont présenté au fur et à mesure des années avec des légendes des mythes tu vois je pense que c'est plus des alors effectivement c'est peut-être des boîtes qui à un moment auraient pu ou auraient dû travailler ensemble elles ne l'ont pas faite et depuis elles s'inspirent l'une l'autre c'est ça ce n'est pas une guerre d'IP on a fait ça ah ils ont copié pour la petite anecdote Andy Chambers raconte que quand Blizzard créait les Zerg pour Starcraft ils ont été voir Games pour que ça ne ressemble pas au Tyrion League tu vois donc en fait très clairement il y avait une sorte de respect mutuel et même des gros gros noms je ne l'étais plus en tête parce que je ne suis pas un Blizzard sexuel mais il y a des mecs super chauds et super hauts de Blizzard ou feu Blizzard qui tu vois genre quand ils font des streams et tout chez eux ils ont genre des titans river dans le fond et tout donc c'est des méga nerds quand même de Games et je pense à de la méga thune c'est ça aussi grosse thune forcément on parle des numéros 2 ou 3 de Blizzard de l'époque mais bref parce qu'on voit dans les véhicules je trouve qu'il y a vraiment ce côté véhicule des Terranes de Starcraft pour les gamers qui nous écoutent même dans les structures je trouve qu'on retrouve les bases un peu je ne connais pas trop Starcraft mais c'est vrai que tu prends le côté cosmodo j'allais dire le côté je vais dire l'armure du Keen ou même du Terminator Keen elle ressemble quand même vachement à l'image que j'ai du Terran de Starcraft qui a son armure bleue et sa visière dorée bien sûr et donc tu as des mecs qui les peignent comme ça et ça devient encore plus évident effectivement il y a des flingues et des armures qui font très cyberpunk aussi on retrouve un peu des trucs de taux parce qu'on sait qu'ils leur ont importé une partie de leur technologie donc il y a ce fameux vocabulaire visuel cher à Jess Godwin qui est un peu partagé les canons un peu long avec des petites stris sur les côtés exactement et franchement je trouve que putain c'est quand même pas mal quand tu te penches sur les détails et tu te dis ça aurait pu vraiment partir en couille et ça donne un truc vraiment vraiment chouette je trouve en tout cas assez cohérent c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu la faction et ont dit ah putain c'est rien à foutre avec le reste de 40 000 et je trouve que c'est une sorte de procès d'intention un peu nul parce que si tu prends chacune des factions de 40 000 à part franchement tu prends les ailes d'art noir de 40 000 c'est l'impérium donc du coup tout est gothique mais en fait si tu prends les ailes d'art noir même les ailes d'art même les necrons tu te dis qu'est-ce qu'elle vient foutre un truc Lovecraftian horror avec des corps de T-800 dans Warhammer 40 000 ça n'a pas trop de sens et pourtant maintenant que c'est là depuis plus de 20 ans les gens s'en foutent c'est logique pour la jeune génération il y a toujours eu des taux et limite c'est le contraste avec les taux qui trouve ça intéressant par rapport au côté gothique de l'impérium et je trouve que là c'est assez cool et notamment c'est assez sympa d'avoir réussi peut-être ce qui était entre guillemets l'impossible de dire notre faction a le cul entre 4 chaises et ben on va représenter les 4 chaises donc du coup 4 piliers dévotables c'est ça non mais du coup t'as des véhicules à roues t'as des véhicules aussi antigraves t'as des technologies qui font très impéhomes d'autres qui font très xénos t'as ce côté nordique mais t'as aussi ce côté ultra technologique où il n'y aurait même pas de mysticisme ou de religion ou quoi que ce soit et je trouve que c'est quand même plutôt bien réussi je pense que du coup c'est pas une esthétique nain de l'espace pour moi c'est une esthétique à part entière qu'ils ont réussi à créer est-ce qu'elles s'intègrent ou non à avoir à Marqueur Antmin c'était un peu ma question pour toi est-ce que ça marche en fait tout ça bah vu que alors je trouve qu'en photo j'ai envie de dire non ok après les figues j'en ai vu que une fois une vraie force on va dire votane peinte ça m'a pas non plus convaincu moi je demande à voir encore pour l'instant ce que j'ai vu de la gamme c'est très difficile de dire on en parle souvent aux traders ça sonne Star Wars ou ça sonne pas Star Wars là pour moi c'est une faction qui en tout cas visuellement sonne pas trop Warhammer 40 000 mais c'est quoi c'est ça en fait elle a plein elle a plein de petits morceaux de Warhammer 40 000 en elle mais pour l'instant je trouve qu'il n'y a pas encore le truc peut-être que c'est juste les schémas de couleur officiel tu vois qui rendent ça peut-être que je ne suis pas encore tombé sur le ou la peintre qui va faire le truc quand je vais le voir je dis ah ok c'est bon ça dans ma tête ça a sa place dans Warhammer 40 000 la peinture ça a souvent beaucoup d'importance ouais la peinture ça joue beaucoup mais en fait il y a quelque chose que je trouve c'est que globalement je trouve que le design global de l'armée est très arrondi et très dans la rondeur alors que moi quand j'imagine Warhammer 40 000 je vois quelque chose de très pointu ou de très anguleux et tu prends par exemple les Taux même les mecha des Taux les arrêtes elles sont très marquées tu prends les Elders Noirs il y a des piques partout tu prends les Special Marines du Chaos il y a des piques partout tu prends les Space Marines même si eux ont des armures on va dire un peu arrondies un peu organiques tu prends les véhicules Space Marine ils sont très carrés et avec vraiment des arrêtes très marquées le Mechanicus c'est pareil il y a que les Elders un petit peu qui sont plus dans la rondeur mais où ça termine assez souvent en pointe aussi alors que là je trouve que les Votans on est plus dans l'arrondi qui est en soi quelque chose qui est bien et qui fonctionne je trouve que la faction fonctionne en elle-même mais j'ai du mal à en tout cas moi la projeter dans l'image que j'ai de Warhammer 40.000 ok j'ai vu un truc qui m'a aidé et que je pourrais peut-être partager avec toi et avec d'autres gens c'est qu'il y a un Diorama en ce moment au Warhammer World pour présenter un peu la faction et ils ont créé une espèce de vaisseau de l'Imperium qui se serait écrasé dans une sorte de désert et ils ont mis des véhicules des ligues de Votan qui débarquent des Gus qui vont piller l'intérieur du vaisseau un peu en mode explorateur parce qu'une autre facette je trouve du vocabulaire visuel des Votan c'est le côté aventurier parce qu'ils ont des scaphandes ils ont des mineurs ils ont plein de petits détails qui rappellent des trucs victoriens ou même par exemple les manteaux ça fait penser à l'exploration polaire genre par exemple les motards ont vraiment des manteaux en mode il fait froid et c'est une esthétique qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le reste de Warhammer 40.000 bien sûr il y a les Katachan Jungle Fighters donc les mecs qui sont à poil dans la jungle c'est des gars en marcel c'est pas la même chose mais il y a assez peu de factions qui sont définies par leur environnement tu vois et là ils se sont dit bon c'est quand même des mecs qui vivent dans des environnements extrêmes donc on va se permettre d'avoir ce truc très prononcé donc peut-être c'est limite ça qui est moins réussi dans la peinture en tout cas du schéma heavy metal officiel c'est que du coup il est assez lisse en fait par rapport aux détails que les filles ont l'air de pouvoir t'offrir notamment ses manteaux et ses scaphandres mais en tout cas ce diorama quand je les ai vus comme ça arriver je me suis imaginé tu vois en plus ils ont des lampes partout sur leur scaphandre et sur leur truc et qu'ils font vraiment explorateur tu vois on va visiter les tréfonds de ce vaisseau le fait qu'ils se déploient avec leurs petits véhicules tout terrain au milieu du désert je trouve que d'un coup toute la faction prenait son sens si j'arrive à te communiquer des images j'en vois j'imagine des choses et tout mais je sais pas c'est peut-être les artwork aussi ouais moi j'ai trouvé assez bien pourtant les artwork ouais mais j'ai pas j'ai pas eu le truc t'as pas eu la fibre non je l'ai pas eu j'aurais bien aimé la voir ouais non mais je trouve c'est intéressant ce que tu dis par rapport au côté notamment très rond très bulbeux en fait un peu des trucs c'est-à-dire qu'effectivement même les ailes d'arc sont assez arrondies ça se termine souvent sur des pointes aux angles un peu vénères tu vois les véhicules qui je trouve sont la réussite de la gamme il y a un côté alvéolaire ouais dedans qui est assez sympa je trouve un peu ruche tu vois qui je trouve fonctionne bien mais par contre le alors les troupes de base ça va les troupes de base donc les les guerriers à trecog voilà eux ça va par contre c'est les espèces je sais pas comment ils s'appellent c'est les terminators ouais et les espèces de de marcheurs avec les gars qui ont les qui tiennent des flingues je comprends même pas cette figue alors les terminators sont les atregardes et l'hyr alors eux je les trouve vraiment dégueux on est d'accord bah en fait je trouve qu'il y a une pose qui est pas bonne je trouve qu'il y a des un dynamisme qui nous rappelle aux belles heures des éditions précédentes mais genre ils vont atteindre et pour le coup ils font vraiment trop Starcraft et il y a un côté ce que tu peux retrouver chez parfois des spécialistes de base genre il n'y a qu'une seule texture sur toute la figue c'est un ensemble d'armure et t'as rien en fait pour faire ressortir des éléments dessus c'est ça dont je voulais parler en parlant de Dynamis c'est qu'on dirait vraiment qu'une figue en métal on arrive à avoir une figue d'un bloc qui a été taillée d'un bloc et qu'il n'y a pas de détails d'articulation etc parce qu'on ne peut pas le faire alors qu'en fait on sait qu'on peut le faire et je pense que l'idée parce que tu vois genre le perso ah non il y a un perso un champion qui est comme ça qui est moche par contre il y a un perso qui a un tactical rock qui peut être un perso nommé et lui il a du dynamisme ouais mais lui il est pas en armure il a une autre armure il a l'armure plus petite ouais mais je trouve que même mais pour le coup je trouve que le champion auquel tu pensais le champion Inir qui est du coup champion Terminator bah même lui vu qu'il est en train de courir tu fais ah ok ouais je commence à voir le délire et tu sais il a cette espèce de gros gantelet de bouclier un peu slash bouclier ouais il fait les deux et qui est assez sympa mais je trouve que vraiment cette troupe d'élite là de 5 est vraiment pas belle et après encore une fois comme tu dis par rapport au côté monobloc un peu de la figue la peinture qui du coup d'habitude met du blanc et du vert là ils sont full vert avec deux verts différents et j'ai vu des gens déjà réadapter cette figue c'est d'ailleurs toi qui me montrais ça et je fais wow c'est pas la même figue tu vois genre parce que les gens avaient peint je crois les armures renforcées d'une autre couleur et en fait ça lui donnait un relief très différent et de plus en plus je sais pas trop ce qui se passe chez Games c'est une remarque plus générale qui dépasse les Votan mais les Votan s'inscrivent dans cette tendance bah le schéma de couleur heavy metal il est moins bon que les schémas variés qui sont faits par l'équipe army painter parce que par exemple pour la garde je trouve que bon le schéma du 8ème quatin j'ai jamais trouvé bien mais alors là le schéma du 8ème quatin j'ai jamais trouvé bien tu viens de dire qu'un truc garde était pas bien exactement je te le répète le 8ème quatin beige et vert affreux je trouve affreux et sur les tanks et d'ailleurs il est tellement affreux qu'ils l'ont changé ils l'ont mis deux verts maintenant sur les tanks mais ce que je veux te dire c'est que l'autre schéma qu'ils ont fait pour les quatin avec les pantalons noirs et les chemises beige et l'armure verte mais il y a un vert qui est un peu plus clair beaucoup plus clair là il y a des pack shots où ils ont peint toutes les nouvelles figues avec ça ça défonce sa race c'est trop beau et ils ont un look beaucoup plus affirmé et je pense aussi un truc sur les votans c'est qu'ils sont arrivés après la boîte Horus Hérésie donc des figurines en verre d'eau on venait déjà d'en voir une chier putain c'est vrai t'as raison c'est la même couleur que les sonophorus vous avez sorti une armée de cette couleur la semaine d'avant et c'est pour ça que souvent les variantes sont je trouve aussi cool le orange est très cool enfin le vert et blanc marche bien mais effectivement sur ces terminateurs noir et jaune la noir et jaune elle est pas mal déjà moi j'adore le culte de Jean Sealer qui est en noir et jaune qui est trop bien et qui est un lore incroyable on vous en parlera un jour mais tu vois je me dis quand tu vois les artworks quand tu vois un peu ce qu'est la faction j'en ai pas encore vu encore quelqu'un qui a joué à fond les battle damage mais des battle damage environnementaux c'est à dire imaginons une armure qui est restée dans une tempête qui a pris le vent qui a pris de la neige qui a pris ce genre de choses qui aurait beaucoup d'éraflures et genre de choses j'ai pas encore vu à quoi ça pouvait ressembler sur des votants et là je me dis qu'effectivement peut-être que avec une peinture comme ça donc plus intégrée à l'environnement mais est-ce que du coup c'est pas intéressant de se dire que quand on regarde les films on visualise cet environnement et que Games fait rarement de toute façon des environnements assez extrêmes sur les socs souvent ils font toujours les mêmes par soucis de cohésion ce qu'on peut comprendre mais du coup c'est sympa c'est sympa de se dire tu vois par exemple moi j'ai grandi à cette époque là dans la V3 où on montrait par exemple tu vois des trucs des ultramarines il y en avait avec des socles blancs et neigeux et je trouvais ça tout de ouf parce que les mecs se battent du coup direct c'est MacRage clairement c'est une armée que je verrais bien sur des socles neigeux ou lave ou tu sais des délires ou du désert avec beaucoup de pigments et où ça remonte limite la moitié de la figue où tu sens qu'elle est dans une tempête ou je sais pas des cristaux enfin des trucs un peu plus improbables mais franchement ouais si vous partez sur cette fraction n'hésitez pas à aller loin je sais qu'il y a des gens qui vont déjà loin dans le délire cyberpunk par rapport aux influences dont on parlait tout à l'heure et aussi des véhicules parce qu'ils font vraiment je pense qu'ils pourraient passer dans beaucoup d'univers de SF que ça soit Halo ou Mass Effect etc il ressemble beaucoup d'ailleurs à cette petite type de Mass Effect dont j'ai perdu le nom mais moi je les trouve super notamment les véhicules moi je trouve ça un carton plein les deux véhicules encore plus le petit que le gros le Sagittor donc face à la Hécatone Fortress tu préfères le petit l'échambé le petit échambé j'adore le double cockpit de la grosse et globalement les cockpits comme ça où tu peux peindre l'intérieur et après tu poses la vie de façon maquette je crois que là c'est la pure mâleine le Proust d'avoir monté des avions avec mon daron mais genre franchement je trouve ça trop bien et je crois que je sais plus si c'est dans le Sagittor ou dans la Hécatone Fortress d'ailleurs merci à notre ami La Fourreur qui nous a envoyé quelques grappes et tout pour qu'on regarde un petit peu les petits détails ça aide mais effectivement ce genre de détail t'es un copilote qui a un Iron King et du coup je trouve ça trop bien pour moi là on est dans le cliché du Star Wars t'as ton copilote droïde et tout et franchement j'aime trop pour avoir fait le Dakar Jet en début d'année le moment où j'ai posé le cockpit du pilote et le cockpit du grotte mitrailleur c'était assez cool c'est un des meilleurs moments de ton avis certainement par contre galère à peindre un peu les cockpits parce que du coup je l'ai pas sous-couché je voulais garder le côté très transparent et j'ai juste peint en noir les t'as mis un peu de scotch de modélisme le long ah non non je l'ai vraiment fait au pinceau tout doucement t'es chaud toi tu l'as fait bien ouais c'était pas très agréable à faire parce que c'est très long en plus vu que tu se couches pas ta peinture elle tient pas donc faut que tu j'avais pris un noir un peu exprès pour ça par contre le moment où tu colles ta petite verrière là c'est assez cool ouais c'est assez cool et oh la figurine elle est protégée et ouais et puis surtout ça vaut grave le coup de peindre l'intérieur et tout bon après je peux comprendre aussi les gens qui font des effets à l'aéro ou même de mettre une belle couleur un peu laquée ou métallique tu vois sur le cockpit ça m'arrange bien aussi mais quand on voit qu'ils ont vraiment poussé le vis jusqu'à mettre des petites ceintures des petits micros tu vois de garder la transparence sur ces pièces là c'est assez cool c'est clairement cool et franchement je l'ai vu avec Aton Fortress voilà par deux ou trois fois samedi dernier et à chaque fois je me suis dit putain c'est quand même de la gueule alors c'est assez marrant parce que c'est une pièce centrale mais elle a vraiment un côté très carré c'est à dire qu'elle est quasiment aussi haute que longue qui donne elle porte bien son nom de Fortress ouais c'est une base mobile pour moi c'est pour ça que je parlais beaucoup de Starcraft aussi par rapport à ça parce que dans Starcraft tes bases de base enfin de départ tu peux les bouger elles décollent un petit peu et puis tu peux les replacer si tu te fais un gros et je trouve que vraiment elle a ce côté là genre base mobile je trouve qu'il y a aussi des détails que je trouve incroyables un peu comme le char des sables Jawa t'as entre les roues t'as la porte pour monter dans la Fortress et limite elle mériterait d'être encore plus grosse tu vois mais vu qu'en fait les figues sont très petites on se rend pas compte parce qu'ils sont trapus et assez larges mais vraiment les figues c'est vraiment des nains ils sont petits surtout que là ils ont un peu EP la taille de toutes les figurines mais ils ont pas vraiment forcément EP parce qu'il y a des gens qui craignaient qu'en gros les squats soient aussi grands qu'un vieux garde impérial par exemple et c'est pas le cas c'est un peu entre les deux beaucoup plus large par contre ouais par contre ils sont beaucoup plus large ils sont très très costauds on en parlera sûrement bientôt mais les nouveaux gardes ils mettent presque une tête aux anciens j'ai l'impression non ça va ah ouais non ça va j'ai vu des comparatifs ouais avec les Cazurkine qui sont assez mal les Cazurkine ils font assez mal mais c'est parce qu'ils ont voulu faire un truc un peu plus photorealiste les primaries ils ont mis une tête aux firstborn non maintenant franchement que tu vois les différents trucs c'est très beau c'est bien d'avoir EP les Space Marines pour remettre des gabarits différents et éviter d'avoir tout le monde qui fait la même taille et peut-être que c'est aussi une autre raison d'être aussi des squats au sens où ça complète vraiment tu vois une gamme de silhouettes pour games c'est de te dire si t'as fait de l'aile d'art un peu fin du marine ou du marine du chaos très costaud bah là t'as un truc qui est à la fois petit mais qui est quand même assez costaud où tu vas pouvoir te faire plaisir un petit peu sur ces volumes là et tout ça moi je trouve ça assez cool un autre détail qui est sympa aussi c'est qu'il y a pas mal du coup les Keen ils sont soit féminins soit masculins en plus d'avoir aussi des Iron Keen dans la plupart des escouades il y a des têtes où tu en gros vu qu'en gros il n'y a pas beaucoup de détails qui changent t'as juste à leur changer la place d'un casque tu leur mets cette fameuse tête en dôme là et je trouve c'est plutôt très cool d'avoir cette variété là les free genders male, female and robots d'ailleurs j'ai vu des mecs sur Insta qui avaient imprimé en 3D que des têtes de robots et pour se faire des armées full robot et ça j'avoue que ça me tente pas mal c'est très sympathique ouais très très cool donc ouais franchement je trouve que c'est assez réussi les motos qui s'appellent les Pioneers Hancock je crois je les trouve assez cool aussi bonne réinvention je trouve du côté du chopper du chopper mais avec les deux motards à chaque fois ou alors non il y en a qu'un qui est par deux il y en a qu'un il y en a deux ouais mais je trouve que je pensais que ce serait des figurines individuelles un peu comme des Sentinelles et je trouve que les avoir en 3 ça marche assez bien on peut les positionner en mode genre roue arrière assez facilement et tout donc moi je les trouve plutôt cool je n'ai pas d'avis sur celles là je ne les ai pas si je les ai vues en vrai la semaine dernière mais ils ne m'ont pas que ce soit la taille ou le dynamisme de la fixe elles ne m'ont pas trop convaincu j'aime bien les pilotes avec les manteaux ouais qui flotte au mais le design global de la moto avec l'espèce de grosse roue anti-grave à l'avant et tout cette espèce de radiateur là ouais je suis moins neutre dessus neutre ok et qu'est-ce qu'on n'a pas forcément évoqué les berserk fauniens ouais d'ailleurs drôle de nom parce que Planet Descent of Horus mais fauniens non cela nul pas nul mais on va dire un peu effort zéro parce que pour moi qu'est-ce que c'est l'unité de corps à corps de l'armée de nains oh bah c'est des nains torsionnés avec des grosses haches ça me rappelle merci quoi les gars réfléchissez un peu plus la prochaine fois c'est un peu bah je trouvais ça dommage berserk la énergétique c'est pas une arme c'est en fait c'est genre des gantelets concasseurs je sais plus comment ils appellent ça donc j'imaginais les gars le culte ils ont bien revu l'aspect minier ouais et l'aspect industriel de certaines armes là bah je ne l'ai pas trouvé mais peut-être qu'ils n'ont pas voulu faire doublon et que du coup ils sont repartis sur un truc très classique c'est des haches et des gantelets alors je suis assez d'accord je trouve ces unités que j'aime le moins non c'est les Terminator en vrai je trouve même ceux-là quand même un peu mieux mais le côté torse-poil avec des haches bon les gars est-ce que vous ne pouviez pas juste inventer je sais pas un petit scaphandre un t-shirt non mais j'aurais imaginé peut-être une unité une sorte d'unité comme des marines d'assaut tu vois un scaphandre un peu volant alors on serait dans le caradron plutôt que d'être dans le Fire Slayer d'Age of Sigmar mais je me dis à choisir ça fait plus futuriste un mec avec un énorme jetpack qui tombe dessus avec une hache à deux mains pourquoi pas tu vois ouais et puis tu vois d'avoir mis des haches c'est un peu c'est le cliché mais tu vois là tu me parles de poings concasseurs ils auraient pu faire je sais pas des espèces d'armes avec des pistons ouais ouais et inventer un truc où tu comprends que c'est quelque chose d'utilitaire mais qui peut être utilisé pour la bagarre bah je trouve qu'il y a une figurine qui marche bien dans cette unité qui est le double socle avec le gars qui a un lanceur de mine et le robot qui a la pose un peu japonaise tu sais où il a la hache en travers du dos et il a de chaque côté il a des sangles avec des munitions qui pendent ou une gourde et je la trouve hyper zen cette figue je la trouve incroyable c'est une espèce de figue d'iorama ouais et je trouve qu'il y a rien à foutre là limite alors pareil un truc qui bon ça c'est malheureusement c'est pas que les votants mais c'est un truc qu'on voit de plus en plus j'ai vu pareil sur insta quelqu'un qui avait genre peint trois fois l'unité pour j'imagine je pense que c'était une commande parce que ça avait un studio de peintre pro bah c'est les mêmes figues en fait ouais bah ouais t'as pas de t'as pas de variation la seule variation que t'as je crois que c'est que les têtes oui mais t'as 4 fois la même pose et le gun avec le robot ce qui est globalement le cas par rapport au enfin ça c'est pas 4 fois la même pose notamment sur l'unité de base qui est 10 mais globalement l'armée est assez monopause les terminators aussi sont comme ça ouais tu changes juste la tête tu changes juste la tête après t'as des équipements sur les bras et tout mais là les berzards c'est vraiment pour le coup les berzards dans les armées de main j'imagine que ça change très peu mais globalement la faction est pas ultra posable après on est dans les canons actuels de games où ils vont pas faire un truc où tous les bras vont avec tous les corps qui vont avec tous les jambes mais où on a un truc qui est quand même pas trop dégueu après mais je dirais toujours que c'est un problème à chaque fois c'est pas parce qu'on le fait à chaque fois qu'il faut pas dire que c'est pas bien continue d'être sur ta lignée c'est bien c'est pas reproche vraiment très dommage de faire ça de sacrifier la modularité juste pour le dynamisme ils ont prouvé avec certains kits que tu peux faire les deux donc c'est dommage de pas mettre le même effort tout le temps après je peux le comprendre pour des logiques de R&D de gens que t'investis de sculpteurs et tout ça c'est compliqué que ça coûte plus cher de faire un kit de blade guard où tu peux changer toutes les armes et toutes les têtes et avoir un truc super modulaire par rapport à un kit de l'espace que tu vas moins vendre ok d'accord mais c'est dommage faites mieux c'est dommage effectivement mais bon à défaut sachez que la plupart des kits ont toujours plusieurs têtes nues j'ai regardé il y a tous les casques fermés ou semi-fermés parce qu'en fait ils ont ce truc de la double visière très Starcraft là aussi et enfin il y a de temps à autre du coup effectivement les têtes que vous pouvez placer sur les corps qui font du coup les fameuses Ironkin c'est quand même plutôt cool mais voilà un petit peu pour les différents trucs qu'on a aimé ou non dans la gamme après il y a d'autres trucs il y a plein de persos plus ou moins réussi et j'imagine qu'il va avoir d'autres choses pour compléter toute cette faction et je voulais peut-être qu'on termine là-dessus parce qu'on a 3-4 persos je crois il y a un mécanicien il y a un picker un leader un champion un réparateur donc on est déjà à 4 il y a une seule troupe 2 élites du coup je ne sais pas si exactement 2 élites mais en fait on a les fameux Terminator et les exosquelettes il y a aussi les berserks en attaque rapide on a effectivement les motos et le petit je crois que c'est peut-être un transport le Sagittor et en soutien on a la grosse forteresse un peu de tout c'est un bon début pour une nouvelle gamme ce qui est intéressant comme on l'a dit avec d'autres potes c'est que là par exemple il y a ce débat de est-ce que les World Eaters vont avoir assez d'unités pour une faction comme ça là on voit que la question ne s'est pas posée avec les Squats qui sont pourtant une nouvelle faction qui arrivent avec une douzaine d'unités mais qui je trouve malgré leur côté trapu etc un peu court sur patte et un vocabulaire visuel quand même assez bien identifié d'une unité à l'autre il y a sublime énormément de variétés dans les silhouettes et il y a déjà 2 véhicules 3 véhicules si on compte les motos comme des véhicules je ne sais pas je trouve que c'est quand même assez riche et je me dis si tu commences la faction maintenant t'as pas fini un mois après les 4 unités d'infanterie que ça soit la troupe les Terminator excusez-moi de encore les appeler comme ça oui vous ne pardonnerez pour les noms on va avoir du mal j'ai vraiment oublié leur nom et j'arrive pas à m'en souvenir les exoscovettes et les berserks bah c'est 4 gabarits différents et même si ça reste des nains de l'espace ils ont pas la même tête donc tu peux si tu te fais la fameuse armée White Dwarf où tu mets une unité de chaque t'as une armée différente et t'as peint des figues différentes et pour moi c'est ça pour moi c'est ça qui est le plus cool et j'aurai toujours un peu plus de mal à être empathique avec les gens qui vont faire direct ouais 3 fois hyper zarker tu vois genre frérot peut-être ok pourquoi pas mais je sais pas zéro fun moi ce que je trouve cool c'est que là on a une faction qui a vraiment de la gueule globalement alors après voilà vous l'aurez compris JB le design le parle moins moi je sais pas si elle me parle mais je pense qu'on peut peut-être terminer un petit peu le débat autour des squats des leagues of botans là dessus savoir si est-ce que l'armée a un truc qui t'attire qui pourrait te faire craquer on a bien compris que non JB mais du coup j'en balaille directement sur la deuxième question qui était effectivement la partie wishlistique de ce podcast c'est de dire quel développement on pourrait imaginer et ce à quoi j'ajoute dans ton cas particulier et qui te effectivement peut-être te pousserait quand même à tenter l'aventure alors je sais pas s'il y a un truc qui me ça devient tous des orcs bon non mais ça serait dommage non par contre on parlait tout à l'heure d'exploration d'environnement et tout et moi j'aimerais bien avoir un véhicule sous-marin ce serait top parce que c'est la faction pour avec ce côté minage pillage tu peux imaginer quelque chose qui va sous l'eau pour récupérer du minerai des trucs comme ça et on a pas encore de véhicule sous-marin mais tu pourrais faire une faction sous-marine en fait avec toutes les unités actuelles déjà bah ils sont tous en scaphandre quasiment donc tu pourrais presque mais tiens un vrai véhicule tu remplaces les roues par des hélices sur les véhicules ouais un vrai véhicule pensé pour ça je trouverais ça cool je trouverais que c'est quelque chose qu'on a pas ailleurs ou un dirigeable un petit dirigeable ou un véhicule volant ouais est-ce qu'il irait dans le dirigeable ou dans le gyrocopter tu vois ouais bah je pense que vu que toutes les factions sont censées avoir un véhicule volant il y aura un véhicule volant il y aura un véhicule volant je pense que ça ressemblera sans doute à un gros hélicoptère bourdonnant ou alors un petit dirigeable ça peut être aussi un truc qui a une gueule de sous-marin volant ou de je sais pas de foreuse qui s'enfonce dans le sol enfin tu vois un espèce de volant qui s'écraserait puis qui redécollerait enfin je sais pas une sorte de drop pod mais redécollable une sorte de peut-être enfin pour aller aussi sur ce côté très NASA de la faction dont on n'a pas parlé mais il y a quand même des trucs très exploration spatiale aussi parce que par exemple le Sagittor on dirait vraiment un rover d'exploration spatiale alors très avancé effectivement mais il a ce côté vraiment tout terrain et tout ça pourrait être cool ou alors une espèce de sentinelle tu vois bon là ça y est je suis parti dans Wishlist mais j'ai oublié je te laisse la parole non non mais c'est un peu ça c'est aller à fond dans le côté exploration ouais et le côté aventurier en fait de cette faction et moins dans le côté monolithique du nain qui bouge pas mais qui a une énorme arme qui te parle moins faire plus développer vu que maintenant t'as un peu l'impression quand ils sortent des suites de gamme c'est qu'ils prennent un aspect de la faction et ils le poussent le côté un peu reconnaissance riconne de cette faction là pourrait me plaire ok je trouve que c'est une bonne idée d'aller vers ça et effectivement je pense que je vais t'emboîter le pas et moi actuellement je pense que je pourrais faire la faction si on me forçait un petit peu la main c'est con il y a de la garde il y a des spécifères et du cao qui existent donc c'est pas possible je pense qu'il manque encore quand même la richesse dont moi j'ai besoin c'est à dire qu'en fait si j'étais fan des nains et de voir marquer en 2000 je ne suis fan que de voir marquer en 2000 je me dirais ok let's go j'ai une variété suffisante et je peux y aller et souvent on n'est pas fan de beaucoup plus qu'une ou deux armées en fait on peut pas craquer comme ça du jour au lendemain sur une toute nouvelle faction je pense que c'est dur il faut avoir un affect ça dépend c'est un type de hobby qui est pas celui qu'on pratique nous deux c'est plus un hobby on a des potes qui sont un peu comme ça de papillonnage tu passes d'un kit à l'autre toi tu fais des projets au long cours tu fais des tableurs tu fais des moodboards en te disant ok alors telle unité que je vais acheter dans 8 mois je vais la peindre comme ça tu fais des projets à long terme donc tu pourrais pas craquer sur une armée comme ça pas spontanément comme ça mais tu vois je pense par exemple j'avais acheté la boîte de base quand elle était sortie parce que je trouvais ça dingue les possibilités de ce kit mais je me suis aussi dit ah représentation quasi civile tu vois de l'impérium et côté industriel gothique bien mélangé ils étaient assez faciles à dé cultifier toi qui aimes bien la bidouille la modularité et tout ça là la gamme est peut-être pas encore assez étendue pour que t'aies un bac à sable suffisant en te disant ah bah attends si je prends telle pièce de tel kit et que je la mets sur tel autre kit je peux faire quelque chose qui ressemble à l'idée que j'ai de la faction ouais ouais complètement alors moi je trouve que la troupe de base est pas mal aussi mais j'ai aussi énormément de mal avec les factions où il y a très peu de troupes de base donc alors c'est assez ironique pour un mec qui joue Guerre l'impérial où de nos jours il n'y a plus que enfin si maintenant il y a trois data sheets différents vais-je dire mais bon voilà mais c'est vrai qu'en dehors de ça tu vois par exemple les sorts de bataille ce qui m'a souvent bloqué en dehors du fait que le développement comme on en parlait dans l'épisode qu'il aurait consacré m'ont un peu déçu c'est que je me disais ah le kit de base est cool mais je vais me le taper en troupe en élite et en attaque rapide parce que le châssis de départ est le même le châssis est le même et même la boîte le kit est le même pour ces trucs là et là c'est pas le cas donc ils n'ont pas fait de multi kit mais il y a quand même ce truc de t'as qu'une seule troupe et tu peux même la jouer par 20 et donc en fait déjà dans les listes d'armée qu'on voit c'est en mode bah ok deux fois 20 et tout et je me dis peindre 40 petits ça je pense que c'est aussi un problème de variété de la gamme et bien encore pas beaucoup de choses mais ouais c'est une armée mais ça peut bloquer tu vois même si on va dire je me mets dans cas opposé j'adore l'armée j'ai un énorme coup de coeur va faire 2000 points avec 12 data sheets différents et une gamme aussi à l'heure actuelle réduite tu vas tomber dans la redondance c'est sûr forcément forcément alors faire une feu ou une armée à 1000 points pourquoi pas tu vois ouais ou une patrouille je trouve que pour le coup la boîte patrouille qu'ils ont elle est super chouette parce qu'elle est très variée et effectivement je pense qu'il me manque encore des petits trucs le côté explorateur pourrait me plaire je pense qu'une autre truc une autre facette qu'on peut facilement imaginer c'est le côté Iron King parce que c'est bizarre en fait que ça soit assez peu développé c'est à dire que oui on les a présents dans des escouettes ce qui est quand même sympa parce que ça les intègre vraiment au même rang que les autres mais il pourrait avoir effectivement surtout qu'en plus t'as l'impression que tu peux les placer sur différents corps donc on pourrait imaginer des corps super gros avec plein d'armes ou des corps hyper rapides hyper fins enfin je sais pas ça pourrait être intéressant justement de pousser ce truc là d'avoir un truc un peu plus méca du coup un peu plus robotique ouais alors après du coup j'imagine qu'on rentre dans le territoire de l'ADMEC ou des TAU et c'est très compliqué peut-être qu'au final le truc d'exploration est beaucoup moins investi par d'autres factions et peut-être qu'une unité volante tu sais qu'il y aurait ces espèces de trucs qu'ont les astronautes dans l'espace tu sais les espèces de petites chaises là sur lesquelles ils se mettent des espèces de petits jetpacks je sais pas comment on appelle ça pour les sorties spatiales je trouve que ça serait délire tu sais d'avoir 3 mètres comme ça dans une sorte de version un peu améliorée du jetpack Space Marine tu vois en mode je sais pas tu mets 4 réacteurs tu peux dire ok ça peut redécoller se désengager tu peux trouver des trucs de gameplay qui seraient assez rigolos puis je sais pas où ça peut bombarder une sorte d'hélicoptère en fait de gyrocopter mais en plus petit voire même un gus comme ça avec une sorte de Piranato mais version avec un Iron King qui largue des bombes dans un cockpit un peu rigolo donc je sais pas je pense qu'ils peuvent trouver des trucs et puis aussi partir dans le côté rétro SF un peu débile tu vois effectivement à base de Jules Vernery de sous-marins ou une Montgolfière ce serait bon délire une Montgolfière à Warmer 40 000 une sorte de nacelle de tir qui vole ça pour moi c'est plus des choses qu'on verrait côté Admec ouais ce rétro-futurisme là je le vois plus du côté Admec que eux au contraire je les trouve très futuristes tu vois bah ouais je sais mais en même temps ouais je suis d'accord je crois que t'es en train de me convaincre toi dans les dans les factions très futuristes pour les taux ils sont partis sur le côté méca ouais donc il y a plein d'autres choses à faire au niveau des véhicules dans cette faction là ouais ouais clairement mais après je sais pas si J.B.N. avec Montgolfière un mec si peut-être mais je trouvais que tu vois les dirigeables les trains les trucs comme ça les trucs qui sont pas investis par les autres factions je trouvais ça assez cool après voilà des fois ils nous surprennent parce que par exemple moi j'ai toujours pensé qu'il y aurait des espèces de roues médiévales pas possibles en guise de motard pour les sortes de bataille et ils ont fait des exosquelettes ce qui pour moi a rien à voir avec le schmilblick pour la garde ils ont ressorti des chevaux alors que pendant 20 ans j'ai entendu les mecs dire il va mettre des motos ils vont mettre des motos et en fait les motos c'est le jester culte qui les a donc en fait des fois ils sont inspirés par des trucs je sais pas ça se trouve une espèce de squad de gros quad ça serait rigolo enfin je sais pas avec un côté un peu exploration lunaire ouais bah ouais je pensais à ça une espèce de rover lunaire et tout mais à voir après je sais que c'est vrai qu'entre le sagittor il est très petit il fait vraiment rino et la grosse fortress on pourrait imaginer un genre de combat et il y a déjà des motos donc tu vas faire des petits quads pourquoi pas ça serait redondant je sais pas il y a des choses à faire avec cette on voit qu'en tout cas on a facilement des idées mais qu'on se dit très vite ah putain mais ça colle avec telle autre faction plutôt qu'avec celle là donc je pense que c'est une galère pour eux à designer ouais ouais effectivement on se quittera là dessus en tout cas pour la partie squat league de Votan de ce podcast on espère que malgré le désamour de JB pour les nains et un petit peu le côté récent de cette faction ce récapitulatif vous aura plu mais tu vois au final c'est pas une armée pour moi mais je trouve que c'est une armée intéressante et je trouve que c'est bien fait ce qu'ils ont fait c'est bien fait mais ça peut être mieux bah tout peut toujours être mieux tu vois mais bon sauf un boys tu peux pas faire mieux qu'un boys à part deux boys non mais tu vois par exemple on embraye sur un futur podcast mais quand je vois les développements de l'astra je trouve c'est carton plein genre je suis un fanboy total bah oui mais à quelques exceptions près peut-être le lord solar et tout je me dis waouh les mecs ont bien saisi ce qu'il fallait faire et c'est je sais encore ce qu'ils peuvent faire encore tu vois et je sais qu'ils vont aller plus loin là je vois la faction je fais ok j'ai compris ce que vous voulez faire mais alors un je suis pas sûr d'être super convaincu maintenant et surtout je suis encore moins sûr d'être convaincre va falloir aller plus loin ouais c'est ça et du coup il y a ce côté un peu moi je vais jamais aller tu vois retirer l'assiette du nez des gens qui kiffent ou leur pourrir la vie franchement c'est trop cool et moi je la trouve plutôt sympa cette armée par ailleurs et tout j'ai encore du mal à voir comment elle va s'intégrer comment elle va pouvoir être développée est-ce que les gens vont kiffer aussi ça serait triste qu'elle connaisse un peu un sort comme celui de la V1 c'est à dire en fait un peu arriver et puis au final pas trop se vendre et puis bon en fait la vague 2 va moins j'ai l'impression que l'armée a quand même été bien reçue en fait le problème avec cette double sortie comme tu le disais avec les boîtes de lancement là c'est qu'en fait on comprend pas c'est à dire qu'en fait les influenceurs le reçoivent toutes les chaînes youtube en parlent pendant un mois t'as l'impression que c'est le codex le plus fort les meilleures figurines du monde puis les gens les reçoivent trois mois après et t'as l'impression qu'en fait tout le monde s'en bat les couilles tu vois genre là la garde tout le monde a acheté sa boîte mais les autres figurines elles sortent pas avant l'année prochaine non mais parce que bah ce problème de ces sorties là c'est que maintenant t'as une hype très vite et après tu passes à autre chose la hype meurt très vite et elle est très vite remplacée par autre chose et le problème c'est que le problème de ces boîtes collector c'est que les figues sont disponibles pour le commun des mortels longtemps après ouais et du coup ouais effectivement la hype médiatique est presque déjà passée donc c'est autre chose mais je pense que tu vois là moi j'ai un peu commencé à regarder pour le podcast les hashtags Votan et tout il y a des gens qui commencent à se sortir les doigts et à trouver des idées et à faire des trucs j'ai rien vu qui m'a encore convaincu en me disant oh putain ça y est ça c'est l'idée pour que ça marche mais je sens que ça va arriver tu vois en même temps même si on a mis longtemps à enregistrer ce podcast et qu'on s'en excuse bah ça fait que peu de temps à l'échelle du hobby que le jeu est sorti c'est à dire que souvent on voit des trucs clous l'arrivée des fois plusieurs années après c'est des trucs con mais des fois je vois une conversion et je vais faire ah putain trop bidon à faire telle tête de tel kit avec tel autre kit mais je l'ai jamais vu parce que personne n'a jamais pensé à le faire et parce que les kits parfois sortaient les uns d'après les autres et donc personne les avait tous en même temps et là quand la four on nous envoie toutes les gammes et qu'on commence à comprendre comment voilà ça comment elles sont compatibles en tel aussi je pense qu'il y a des gens qui vont faire des conversions des gens qui vont trouver des schémas de couleurs assez cool et effectivement il faut voir aussi ça sur la durée mais j'ai un peu peur qu'avec la garde qui sort les word hitters derrière le côté double sortie au final ça ne leur a je pense ça ne leur a pas rendu service parce que je pense que c'est un truc sur lequel les gens auraient pu être curieux d'aller voir en boutique et de dire ah putain je peux aller toper juste une boîte et tout tu vois et encore une fois même si nous on n'en parle pas trop le côté compétitif et ce qui s'est passé par rapport au codex ça n'a pas aidé non plus je pense que ça n'aide pas pour la communication et pour la hype que peut avoir la gamme parce que truc tout bête le codex collector je crois qu'il est peut-être même encore dispo sur le site parce que les gens ne l'ont pas acheté parce qu'ils savent que le codex est entre guillemets plus à jour et qu'il avait été faqué avant même sa sortie et c'est pas genre une petite faque de ah mince on a oublié une virgule on s'est planté sur un mot-clé c'est genre non on change des règles complètes bah c'est un peu triste c'est surtout c'est une tournoi qui dicte la position médiatique et le bruit médiatique des nouvelles sorties on n'en est même plus sur des questions médiatiques en fait on est sur des questions de kiff parce que pour moi si des gens n'achètent pas le codex collector les gens qui achètent le codex collector c'est les fans si des fans osent plus acheter un codex parce qu'ils savent qu'il est obsolète ou que leurs potes vont leur gueuler dessus s'ils viennent avec leur armée qu'ils ont attendu 30 ans juste niquez-vous en fait faut arrêter c'est juste pas fun on perd le plaisir du hobby c'est ça c'est à dire qu'en fait pour satisfaire la santé mentale des uns les gars vous jouez pas aux échecs vous jouez à Warhammer oui il y aura toujours des trucs un peu pétés c'est pas très grave pendant des années ça s'est passé comme ça les tournois ont commencé en V2 aller rejouer en V2 je vous en prie vous verrez c'est quoi un jeu pas équilibré si vous faites un 1 à Blondogel passe Rage Noir c'est bon vous pouvez plus l'utiliser un 1 à n'importe quoi à n'importe quelle dé donc tu vois il y avait des règles comme ça et les gens faisaient quand j'apprends ça non mais oui moi quand j'apprends ça avec le recul je me dis ok c'est peut-être frustrant mais je veux dire à l'époque les gens s'organisaient tu vois je pense qu'aujourd'hui c'était pas grave si les tournois avaient pas de votants pendant 6 mois le temps que ça soit faqué on s'en fout moi ce qui m'attriste c'est que du coup derrière les gens visiblement s'interdisent de kiffer et voire même j'ai un peu l'impression que tout le discours autour d'un retour d'une faction là on vient de vous présenter en 2h le lore la gamme tous les débats qu'on peut avoir les petits détails qu'on peut grailler sur ces figues et sur ce codex de quoi on a parlé du fait que c'était prétendument over enfin overpowered et sans doute ça l'était tu vois parce qu'on s'intéresse quand même aussi au game design même si on en parle pas forcément dans le podcast à donf on s'y intéresse et on se dit ah ok c'est dommage j'ai une erreur et tout tu vois mais après est-ce que pour autant si un pote va jouer tu vois League of Votan ou si t'y intéresse je vais lui chier à la gueule bah non enfin je sais pas bon on exagère aussi sans doute c'est un effet loop un peu épiphénomène peut-être que dans un an on verra des squats partout et ça sera très cool et de toute façon je pense quand même que Game of Thrones va s'autoriser une deuxième vague assez rapidement peut-être avec le codex V10 pour dire quand même on va aller vers une vingtaine d'unités assez rapidement et voilà quoi et ça peut être très cool et voire même là rapidement avec les extensions de fin de version qui nous font revoir une unit ou un perso je sais pas quoi ça peut être rigolo tu vois oui c'est vrai donc un décor j'en sais rien mais voilà on espère que ce petit récap vous aura inspiré n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez des squats de leur lore des figurines et de ce débat aussi auquel on a pas forcément envie de participer mais vous avez quand même peut-être un avis là-dessus passons à un truc beaucoup moins clivant nos hobbies notre hobby pardon et nos recos du moment alors JB quels sont tes recos et tes réalisations hobbies récentes mes réalisations hobbies récentes j'ai fait de la peinture mais j'ai peint un mur oui j'ai fait des socles mais en fait c'est des bases parce que j'ai posé du parquet yes j'ai fait des conversions en faisant de l'électricité donc non je fais du gros oeuvre donc peu de hobbies j'ai quand même eu le temps de terminer une bandoir cry je pense il y a un mois maintenant mais j'ai les cornes de hachut voilà le temps n'a plus de sens de mon côté donc j'ai du mal à savoir si c'était il y a deux mois un mois ou quinze jours et bien c'était en même temps que la sortie des votants non je ne sais pas mais la boîte collector ou la vague des figurines je ne sais toujours pas parce que le temps n'a pas plus de sens pour moi voilà non j'ai été beaucoup pris par le travail donc peu de hobbies de mon côté mais j'ai fini les Horns of Ashut donc de la boîte V2 de Warcry et j'ai commencé par ça parce que c'est la bande qui me parlait le moins dans la boîte et je savais que si je commençais par les Nurgle qui m'intéressent bien ceux-là je les laisserais peut-être dans ma pile of shame trop longtemps et alors technique attention réservée aux professionnels parce qu'il y a deux issues possibles soit vous faites comme JB et ça va à peu près aller ou soit vous faites parfois comme moi et en fait vous venez d'avaler la pilule mais elle était tellement dégueulasse est-ce que vous laissez l'autre boire qui vous plaisait en premier lieu au placard parce que vous êtes vraiment bon je suis découragé de fou ça m'est déjà arrivé bah écoute on verra j'ai au moins deux autres bandes Warcry avant de faire les Rothmeier Creed donc qui sont cool oui mais les Horns of Ashut sont cool tu me les as montré ils sont bien peints les figs sont chouettes mais c'est vrai qu'elles manquent de variété bah moi ce que j'aime bien dans les bandes Warcry c'est quand il y a des figs différentes avec des pas forcément des poses différentes mais qui vont raconter autre chose qui vont avoir des têtes et des designs différents là globalement il y a trois figs différentes dans la boîte c'est à dire qu'il y a des troufions de base où ils sont trois et ils sont en pagne et ils ont des pelles ou des marteaux et après il y a au moins cinq figs qui sont sur le même gabarit alors oui il y en a trois qui sont avec deux armes et un qui est une arme bouclier et le dernier qui est un lance-flamme mais c'est gros ça se voit beaucoup au niveau des têtes ouais ils ont les mêmes casques ils ont la même musculature la même taille et tout ça et après il y a le leader et la figurine élite qui ont la même tête pareil quoi sur le même design ils ont juste des armes et le casque qui est un peu différent donc assez redondant comme bande et puis aussi moi sur la peinture je suis parti sur des métals trop clairs en couche de base donc j'ai dû faire plusieurs couches pour arriver au résultat que je voulais alors que si j'avais fait quelque chose d'un peu plus graduel avec une couche de base plus foncée que j'avais éclairci après ça serait sûrement aller plus vite donc moi je ne suis pas très content de ce que j'ai fait je n'ai pas pris énormément de plaisir sur ça c'est l'essentiel voilà elles sont peintes maintenant elles sont peintes elles sont prêtes à être jouées je ne les ai pas encore essayées peut-être qu'en gameplay elles sont trop bien et dans ce cas là je réviserai mon jugement sur cette bande mais pour l'instant il faudra qu'on se teste ça pas ouf et là je peins des décors pour la bonne auberge donc sympa mais pas un peu épuisant parce que du coup c'est un peu gros et là bon ça ne se prévue pas grand chose mais là je peins des bibliothèques tu vois elles sont très belles donc je suis à ma troisième genre bureau bibliothèque donc genre je peins des tranches de livres et tout vraiment pas très très intéressant et t'as mis codex botan t'as mis des petits des easter eggs comme ça alors non j'écris pas encore sur le livre sur les tranches des livres pour l'instant je fais juste des couleurs différentes donc celui-là il va être en violet celui-là il va être en bleu celui-là il va être en vert c'est déjà pas mal ouais c'est pas très intéressant comme hobby j'ai hâte d'avoir terminé ça et de pouvoir m'attaquer à des trucs un peu plus gros et normalement pour le prochain épisode je devrais pouvoir vous parler d'un décor assez mastoc sur lequel on est en train de bosser qui va être cool ok en tout cas continuez de suivre la bonne auberge donc qui est notre pendant actuel play je ne sais pas comment dire mais si vous vous intéressez au jeu de rôle allez checker ce que JB fait maintenant professionnellement je pense qu'on peut le dire oui vraiment professionnellement vraiment professionnellement un peu avant je le faisais deux jours par mois et maintenant c'est 7 jours par semaine ouais c'est 10 jours 10 jours par semaine ouais c'est ça mais effectivement du coup ce qui explique pourquoi on a eu du mal à se retrouver et aussi parce que moi j'ai eu des galères avec mon fameux déménagement qui est un peu perdu dans le warp donc du coup il a été annoncé avec une boîte collector c'est ça il n'est toujours pas arrivé exactement donc pour l'instant j'ai juste la boîte collector qui s'avère être un peu moins sexy que prévu mais voilà je pense que la meilleure unité de la boîte collector c'est le parquet mais elle n'est pas encore sortie exactement donc j'avais commandé trois fois le parquet mais bon ça arrive j'espère et je pense que le temps que la bonne auberge et notre appartement soit opérationnel peut-être qu'on pourra reprendre un rythme normal on s'en excuse après vous êtes toujours nombreux à nous envoyer vos réseaux sur insta sur twitter et tout donc continuez à le faire franchement ça nous fait super plaisir visiblement ça vous fait plaisir aussi quand on vous repartage alors que moi ça ne me coûte rien et surtout je suis trop content de voir que la communauté reste active alors que nous on ne l'est carrément pas pas trop mais sachez que du coup bah moi je fais des alors en attendant JB des fois bah je fais des petits conducteurs de futurs épisodes voilà peut-être c'est quoi ce hobby c'est de préparer les prochains podcasts non c'est faux t'as fait une bande Warcry aussi j'ai fait une bande Warcry effectivement alors une bande Seraphon qui m'éclate l'Arlésienne l'Arlésienne est là effectivement parce que ton projet de bande Seraphon datait de la V1 de Warcry ouais je pense que les gens en entendent parler dans chaque nouveau Landrider ou presque mais là c'est bon il est fini ou presque parce que du coup j'ai pas tous les profils de combattants donc j'aimerais bien en rajouter peut-être avec la bande Underworld qui sait mais du coup je suis basé sur un kit que tu m'avais offert qui était du coup les Seraphon enfin les Lizardmen pour Blood Bowl et donc qui sont maxi stock les saurus sont énormes pour la petite anecdote j'ai acheté des Croxigors qui viennent de One Page Rule que je pensais être beaucoup plus gros en fait ils font à peu près la même taille alors ils sont beaucoup plus bulky mais ils font la même taille mais du coup c'est des saurus primaris c'est ça complètement ils sont primarisés ils ne sont pas derrière toi ils sont dans une autre vitrine JB les Cherches du regard mais effectivement j'ai fait quelques conversions en utilisant aussi des kits de Warhammer Fantasy Battle à l'ancienne et tout je suis assez content du résultat parce que j'ai utilisé les méthodes là dont on entend beaucoup parler donc de Slap Shop c'est à dire en gros une sous-couche voire deux sous-couches un truc zénital puis après beaucoup de brossage de blanc pour aller vraiment créer des éclaircissements avec en gros la méthode Contrast c'est pas si différent que la méthode Contrast mais je sais pas pourquoi ça a complètement buzzé sur Youtube et tout le monde parle de Slap Shop et des différentes techniques que c'est Slap Shop c'est vraiment juste du zénital c'est ça mais bref j'ai testé ça donc en fait avec d'abord une sous-couche d'Andry Dust puis après en haut du blanc donc ce qui est pas mal c'est que du coup le orange que j'utilise pour mes séraphons il est beaucoup plus beige en fait au niveau du ventre et il va être beaucoup plus orange sur les écales donc ça crée souvent plus clair au niveau du ventre si vous avez vu Jurassic Park vous en êtes convaincu et vu que c'est une représentation tout à fait scientifiquement correcte t'aurais pu prendre une photo de lézard dans la vraie vie mais non tu prends les dinosaures au cinéma des fois c'est dur d'avoir leur ventre tu vois alors que les tyrannosaures tout le monde sait à quoi ça ressemble leur ventre donc c'est très logique ce que je suis en train de dire JVGB et non mais je me suis éclaté et en fait je ne prends pas d'habitude cette technique pour peindre et en fait souvent quand j'ai testé j'ai trouvé que ce n'était pas satisfaisant et c'est parce que je n'avais pas les bonnes figues avec on le dit parfois c'est le genre de truc qui passe bien en contraste on ne l'a pas trop dit pour les Votan en l'occurrence je pense que non il y a pas mal de drapés mais il y a aussi quand même pas mal d'armures arrondies donc si vous prenez du contraste et que vous faites juste une couche classique vous risquez avoir des tâches de café yes un petit peu et du coup là en fait avec des seraphons par ailleurs aussi exagérés que ce Blood Bowl qui n'ont pas tout à fait le look de Battle ça allait super bien toutes les techniques de contraste de brossage ont hyper bien marché toutes ces figues sont extrêmement texturées parce qu'entre l'espèce de bidon qu'ils ont les écailles les bijoux les coiffes les plumes en fait c'est des figues qui sont couvertes de texture à la limite tu peux tout faire en contraste et donc c'est vraiment l'armée parfaite pour ça et là j'ai découvert vraiment le pouvoir du contraste des années après leur ressenti en me disant ah ok ouais d'accord ça ressemble à ça et c'est ouf c'est sûr que sur les Space Marine du chaos non pas trop et surtout ce qui est ouf c'est que du coup pour ceux qui hésiteraient encore à faire une armée peut-être semi-contraste ou je sais pas quoi ou à vouloir essayer les éclaircissements je l'ai vu dans une vidéo de Ninjon où il expliquait ça genre au final le slap shop c'est peut-être pas mal parce que ça vous dégage du temps pour faire quelques éclaircissements un peu cool sur des endroits de la figue si vous avez pas juste envie de prendre deux heures sur chaque pièce quoi et là c'est cool c'est que en fait je sais pas pourquoi j'ai fait les mêmes éclaircissements sur le noir des écailles noires que je faisais que sur mes Space Marine de la Black Legion qui sont aussi noires et je sais pas pourquoi je les ai fait ultra vite et ultra bien aussi parce que t'as 2000 points d'infanterie Black Legion derrière toi donc tu gères ton lining ouais je pense qu'il y a peut-être de ça mais en fait c'est-à-dire que j'étais détendu par les couches de base et vu que j'étais détendu j'étais en mode ah j'arrive dessus ah j'ai envie d'éclaircir la figue va prendre vie parce qu'en fait ouais le contraste prend déjà tellement de vie que du coup tu dis ah bah ce noir tout profond là j'ai envie un peu de l'éclaircir ce sera quand même mieux et dès que tu éclaircies tu fais wow c'est un truc de ouf et surtout j'ai fait ce qu'ils appellent des chunky highlights les highlights un peu grossiers quoi et des fois ils s'étaient pas unifiés et tout mais j'étais en mode wow c'est les écarts ça se voit moins que sur les arbures donc c'était quand même globalement relax expérience de peinture extrêmement satisfaisante jusqu'à en gros la 14ème 16ème figue où là j'ai commencé à saturer en mode ah c'est un peu trop trop de lézard c'est clair et donc j'ai monté voilà cette spécifique marine du KO après pour me guérir parce que je suis je suis un addict mais c'était cool et on va terminer par des petits trocots alors moi la mienne est complètement inspirée des squats des League of Otan je vais y arriver et arrêter d'être xénophobe envers nos amis de petite taille puisque je voulais parler d'une personne qui s'appelle Prime Athéna sur Twitter Prime comme Optimus Prime toujours des références goldées et Athéna comme la déesse dans le jeu Hadès ou dans la mythologie grecque la déesse Athéna incroyable vous pouvez aussi aller voir Praéter qu'on avait déjà mentionné dans cette émission et pourquoi je voulais vous parler de ces personnes là parce que et bien ce côté bloqué des Votan ce côté futuriste et bien ça me fait penser à des Lego des séries Lego et il se trouve que les séries Lego et bien à l'époque dans les années 90 elles avaient ce côté on n'a pas de licence donc on invente des licences et c'était toujours des trucs d'explorateurs etc je vous parlerai de Lego Rock Raiders je vous parlerai de Lego Ice Planet on pourrait faire un podcast là dessus mais j'ai fait un podcast avec les Men in Bricks podcast qui est en pause actuellement mais qui fait aussi partie du label Bonix Trax dont nous faisons partie sur Rock Raiders avec mon frère Rémi que j'embrasse donc allez écouter ce podcast sur Rock Raiders et vous verrez la puissance de cette faction incroyable qui n'est pas une faction de Warhammer 40 000 mais une faction Lego je ne sais pas si elle existe mais bref bah t'as des mecs qui sont amusés à faire des mock-up de toutes les séries Lego des années 90 sur les Votan et toutes sont aussi bien les unes que les autres c'est des schémas de couleurs qui marchent bien et moi dans mes recos j'ai quelqu'un qui s'appelle Dark Aegis non D-A-R-K-A-G-E-I-S qui lui est allé plus loin qu'un mock-up parce qu'il peint son armée Votan comme les Ice Planet donc en bleu et blanc même les roues des véhicules il les a fait blanches et les fameux petits cockpits dont on parlait tout à l'heure il est fait en orange transparent et bah t'as vraiment ce côté Master Race la forteresse on dirait vraiment un jouet quand t'as les peintes comme ça en plus il peint vraiment avec des gros aplats de couleurs et tu vois quand j'ai commencé Warhammer 40 000 au début des années 2000 et que j'étais toujours dans cette période Lego soit à travers mes frères soit à travers le fait qu'il y avait des trucs qui m'avaient vraiment marqué je m'étais toujours dit c'est con de passer de l'un à l'autre quand même faudrait réunir les deux et je savais j'ai toujours pas trouvé et un jour j'ai fait merde j'aurais pu faire des Genestealer culte inspirés de Rockriders parce que c'est littéralement des mineurs mais je suis trop con j'y ai pas pensé j'ai pas 1500 points d'armée j'ai envie de me jeter par la fenêtre mais là j'ai vu les squats et j'ai fait genre hé vous avez des beaux véhicules mais je pense toujours que le Genestealer culte est peut-être plus approprié je ne sais pas peut-être des 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 votans infectés par le Genestealer culte ça existe bah sûrement tu sais qu'il y avait des votans du chaos à l'époque de Epic et tout des squats du chaos des squats du chaos pardon mais tu vois pour boucler la boucle votans du chaos c'est bon confirm V10 moi quand j'étais je suis allé au salon octogone du jouer dans le salon du jeu ah du jeu il y avait du jeu de rôle du jeu de société du wargame et il y avait un stand qui s'appelait Brick Wars et c'est un c'est des mecs qui font des wargames mais oui où tu peux jouer avec tes Lego complètement et j'ai vu ça et j'ai pas eu le temps de l'arrêter j'ai pas eu le temps d'aller les voir mais je me suis dit c'est des petits trucs militaires bah en fait c'est vraiment un wargame avec des Lego genre t'as des règles d'unité t'as des règles de fig mais alors si je dis pas de bêtises je crois que j'ai initié mon plus petit frère à Warhammer avec Brick Wars ah ouais genre j'avais acheté des kits ils vendaient des kits et tout là où j'achetais mes Warhammer à Nancy je sais pas si c'est Brick Wars mais en tout cas c'était un truc comme ça et ça me parle donc je pense que c'est ça et genre il avait commencé à faire ça sauf qu'après il y a mon autre frère du milieu qui est un énorme nerd qui a fait les règles sont nulles et tout il a commencé à faire des datasheets d'unité pour des unités qu'ils faisaient eux et genre les mecs ont inventé un wargame incroyable donc comme quoi ça marche un wargame des Lego des Lego du wargame voilà tout est lié surtout ça veut dire que tu peux détruire la figure de ton adversaire tu la prends et tu l'exploses ce qu'on a tous envie de faire bah oui mais on peut pas parce que Charles il a passé 50 heures à peindre son personnage là tout ça pour gagner l'or dans des concours nationaux enfin kiffez ça quoi allez félicitations encore mon petit loup et au petit loup qui nous écoute encore après toutes ces heures de passion j'avais une autre co t'avais une autre co bah oui pardon bah oui c'était brushstroke 77 qu'est-ce qu'il fait brushstroke 77 et bah il peint des votanes en ce moment oui il les peint en noir oui très mat oui avec des métaux très brillants et le contraste marche très bien ok et là c'est il peint notamment un terminator et bah là ça peut être intéressant tu vois un autre garde je vais te fumer ça fait deux heures je vais pas commencer maintenant tu vois je sais pas pense aux oreilles de nos gens là qui s'aillent là il peint son autre garde oh c'est beau et il joue vraiment c'est un pince qui joue très très bien sur le contraste mat et brillant et c'est un truc que moi je fais pas encore trop parce que soit je fais des filles qui vont être très brillantes soit très mat ou globalement mes orques sont satinés tu vois donc j'ai du mal encore au sein d'une figurine à voir ces textures là différentes j'essaye un petit peu sur mes drocaries je l'ai un peu fait et tout mais j'aimerais bien pousser un peu là dedans donc je m'inspire pas mal de son boulot pour des futurs projets et des futures idées nice plutôt très chouette il y a même une chaîne youtube avec des petits tutos qui sont très sympathiques et bien allez voir ça répète nous le nom mon cher GD brushstroke comme des traits de pinceau 77 est-ce que c'est son âge ou son département et bien de 7 à 77 ans tu peux t'amuser avec Warhammer 40 il s'appelle brushstroke de 7 et dans ce cas là c'est Carice wow et bien je pense qu'il est temps de terminer ce podcast sur cette belle suggestion de vous embrasser de vous remercier pour votre écoute et pour votre patience on espère revenir bientôt plus rapidement que les squats plus rapidement que les squats ça c'est bon ça c'est à peu près certain parce qu'on part quand même de loin je pense qu'on fera un nouvel épisode avant 30 ans ou avant le 1er avril si c'était ça à quoi tu pensais JB j'avais pas d'idée c'était une blague ouverte effectivement blague ouverte et bien on vous laisse mettre de l'interprétation on vous fait plein de bisous kiffez bien votre hobby envoyez nous vos photos et surtout n'oubliez pas de partager ce podcast de nous mettre des petites étoiles sur Apple Podcast de je sais pas en parler à vos potes si vous avez dans des boutiques où il y a des ghouls et bien parlez de nous et puis voilà on continuera d'envahir l'Imperium une boutique à la fois ça te va JB ? c'est joliment dis ça comme ça bah oui écoute j'ai fait des études de marketing et bien c'est la fin de ce déjà 20ème Land Rider JB merci pour tout le travail que tu vas faire en post-production il n'y aura pas tant que ça tout le travail que tu as fait en pré-production alors vraiment là j'en ai rien fait parce que t'as fait le programme il y a genre un mois et je l'ai lu hier mais c'est quand même du travail et bien sûr tout le travail en production de donner de ta belle voix et de ta de ta belle barbe que je pense les auditeurs ta belle barbe de squat que les auditeurs entendent frotter sur le micro non c'est faux car tu es un professionnel et bien sûr je vais repartir en chopper exactement allez des bisous et soyez prudents sur la route avec votre chopper ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada